Je suis présentement en tournée avec mon One Man Show noir. Si vous n'avez pas encore vu ce spectacle-là, il me reste à peu près un an de tournée. J'avais dit que ce ne serait pas une tournée super longue, mais on est au Québec. Fait qu'une tournée pas longue, c'est juste un an et demi, deux ans. Est-ce que ça n'a pas de sens? Chris, qu'on est chanceux. Je veux vous remercier tout le monde. Merci beaucoup de supporter les humoristes. Merci de venir me voir en spectacle. Si vous ne l'avez pas vu encore, tu n'es pas un vrai Québécois. Ça veut dire que tu fais honte à ton peuple. Va sur MikeWord.ca pour les billets. J'aimerais remercier, avant de commencer ce podcast-là, mon commanditaire de cette semaine. Terrien, Terrien. Terrien, Terrien CPA est un bureau de comptable au service des PME innovantes depuis plus de 25 ans. Leur client. C'est qui leur client? C'est du monde qui provient, c'est des business qui proviennent du milieu de l'informatique, de la biotechnologie, des créations web, des jeux vidéo, de toutes sortes d'industries innovantes. Terrien, Terrien CPA peut vous aider avec vos états financiers de compagnie, que ce soit audit, un examen, un avis au lecteur. Terrien, Terrien. Il n'y a rien que je viens de dire que je sais que ça veut dire. Mais ce n'est pas grave. Terrien, Terrien. Le SA veut. C'est ça que tu veux. Tu veux du monde qui comprenne ce qu'ils font et qui vont comprendre ta business à toi. Depuis, l'entreprise offre un système d'impartition comptable. Ça là, ça j'ai appris c'était quoi en le googlant? C'est-à-dire qu'ils deviennent votre département de comptabilité à un prix raisonnable pour une PME. Ils vont, ils peuvent vous aider avec vos retours de crédit d'impôt, R&D, CDAE, multimédia. Abonnez-vous à leur compte Instagram, Terrien, Terrien. C'est juste des photos des deux Terriens. Les fesses un peu bombées. Ils avaient un coucher de soleil. C'est hot. C'est des Instababes. Terrien, Terrien, c'est les Instababes. La comptabilité. Allez sur terrien-terrien.com ou terrien-cpa.com. Terrien, Terrien, CPA, des comptables innovants. Bon podcast seulement. En direct du Bordel Comédie Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci beaucoup. Bonsoir, merci beaucoup. Bienvenue à Mike Ward sous écoute. Yann, qui a deux verres dans le corps. Oui, monsieur. En route devant ton troisième. Oui, oui, oui. T'es-tu venu en char? Oui, mais là, c'est ça. C'est mon dernier. Les lois ne s'appliquent pas à l'élite. Toi? Quand le policier va t'arrêter, tu te dis, j'ai des réères, monsieur. Il va te laisser t'en aller. Moi, j'ai fait ce move-là, un peu un move d'élite. Aujourd'hui, tu sais, je ramenais mon frère à l'aéroport. Puis, il y avait un assiste line-up pour les départs. Puis, il n'y avait personne pour les arrivées. Fait que j'ai dit à mon frère, je vais te dropper aux arrivées, monte l'escalier. Puis là, j'arrive aux arrivées. Puis là, il y avait un assiste line-up. Puis, j'ai fait, je vais juste aller au service de Valais. Je vais faire comme si je vais au service de Valais. Puis, je vais te dropper là. Puis, après, je vais me sauver. Mais, j'ai oublié que je suis connu, caliste. Fait que là, je suis arrivé. Puis là, le monsieur, il est comme, OK, il me donne un coupon. Puis, je suis comme, non, non, je suis juste en train de fourrer le système. Puis, il était comme, mais toi. Là, il a fait, ah, j'aime ce que tu fais. Puis, il a dit, je vais juste faire semblant d'écrire sur la feuille. Puis, sauve-toi. Fait que là, j'ai fait, ah, crée, ce que c'est le fun. Ma vie. C'est le fun. Tu sais, des fois, tu entends du monde un peu connu qui fait, ah, c'est plate. Il me fait regarder, mais il y a des affaires qui sont cool. Ben oui, ben oui. Des fois, je me fais reconnaître, je me fais offrir des trucs. Un gars qui a amené des bouteilles de juice pour ma vape. Super gentil, tu sais. Tu viens de décrire la vie à Cogné, là, toi. Des bouteilles de juice pour ta vape. Barnacle. On dirait un texte qui a été écrit par quelqu'un de 60 ans qui écrit pour vrac. Tu sais, du juice pour ma vape. Oui. Il t'a amené de l'huile. Oui, c'est ça. OK. Du jus de vape, là. Ah, du jus de vape. Oui. C'est-tu bon, son jus de vape? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas encore essayé. Je vais l'essayer. Il m'a amené quatre bouteilles, puis je vais les essayer. C'est des saveurs différentes. C'est gratuit? Oui, il me les a donnés. Oui, oui, oui. En échange de... Il demande-tu de quoi en retour? Non, non. C'était juste me gâter. Parce que je fais partie de l'élite. OK. Ben oui. Parfait. Hey, Mike, j'ai beaucoup de questions qui reviennent concernant la petite tournée que tu voulais faire avec Sous-Écoute cet été. C'est-tu un projet qui est encore... Ah, il y a quelque chose que je vais vous annoncer dans à peu près deux semaines qui va pas changer les plans de la tournée, mais il y a quelque chose de big. Ah, oui. Pour une tournée... Mais peut-être que ça ne sera pas... En tout cas, j'ai... OK. Il y a de quoi... Il y a de quoi qui risque d'arriver l'été prochain, qui risque d'être vraiment cool, tu sais. OK. Oui, c'est ça. Puis, oui, c'est ça. C'est crichement... Pour les fans de Mike ou pour les fans de Sous-Écoute? Pour les fans de Sous-Écoute. OK. Oui, les fans de Sous-Écoute. Mais je veux pas en dire plus, mais j'ai bu un peu. Non, non. Non, non, tu vois. Non, non, mais il y a de quoi... Il y a de quoi... On planifie quelque chose. On planifie quelque chose. OK. Oui, c'est ça. Là, j'ai pas le choix de le dire. Mais... Ça va? On va... Mais c'est pour les membres Patreon. On a eu un offre vraiment... Tu sais, on voulait faire le Centre Bell, puis après, quand on a appelé pour louer le Centre Bell, c'est pas louable. Puis après, on a eu un offre d'Evenco, puis on n'aimait pas l'offre. Puis là, on a reçu un autre offre d'un autre producteur qu'on aime vraiment l'offre. Fait que ça se peut... On n'a rien de signé, mais ça se peut qu'on fasse le Centre Bell, mais en formule 360. Fait que ça va devenir... Puis avec un petit stage. Puis, ouais, c'est ça. Moi, j'ai tout le temps rêvé faire... Mettre 24 000 billets en vente, puis en vente juste 400. Enfin, vous allez payer. Le show, au lieu, ça va être juste moi qui se paye. Puis, il y a le timer pour voir ça prend combien de temps un humain avant d'arrêter de respirer. Mais, ouais, c'est ça. Fait qu'on a eu un offre. Je pense qu'on va la prendre, mais je ne veux pas l'annoncer tout de suite, mais je l'ai un peu annoncé. Fait que... C'est pour ça que je me disais, je ne veux pas mettre des billets en vente. Parce que, tu sais, Chris, le Centre Bell, c'est gros en tabarnak, là. Tu sais, tu ne peux pas faire... Tu sais, essayer de vendre des billets à Victor si tu es au Centre Bell. Ouais, ouais. En tout cas, c'est ça. Fait que ça pourrait être un événement que les gens descendent un peu partout et viennent voir ça. Mon plan, c'est de faire que le monde vienne à Montréal cet été. Puis l'été prochain, on fera une vraie tournée. Ah, nice. Ou peut-être on fera deux soirs au Centre Bell. Ça serait magique, pareil, tu sais, un podcast au Centre Bell. Moi, ce que je voulais, là, puis je ne le ferais pas, mais l'affaire qui me faisait bien rire... Tu sais, quand des bandes, mettons, tu vas voir un band des années 80. Mettons, Motley Crue, il va avoir le chanteur de Poison qui fait la première partie. Fait que moi, je me disais, ça me prendrait un autre podcast qui fait ma première partie. Juste... Juste... Juste vite du monde aussi. C'est qu'ils n'ont jamais parlé devant le public. Puis t'es mis devant 22 000 personnes. Tu mets Simon, là, avec son podcast. Il est obligé de faire un espèce... Il faut qu'il cuisine au milieu de tout le monde. Ah, oui, oui. Ah, met... Ah, Chris. Ah, c'est drôle. Simon Delisle qui fait un brunch. Ça serait drôle, là, c'est... T'es tout, ça... Imagine, le monde au Centre Bell, ils sont comme... On regarde-tu des gars... Qui mangent des crêpes. C'est ça que je fais. Mais l'offre qu'on a eue, elle est le fun. Puis l'affaire que moi me faisait bien rire, puis que le producteur qui nous a fait l'offre embarquait dans l'affaire. Moi, je voulais que les billets en haut soient genre 10$ pour que les frais de service... Il y a de quoi qui me faisait rire de payer 10$ puis d'avoir des frais de service de 22,40$, tu sais. Oui, oui. Puis finalement, ils ont ajouté leurs frais de service. Fait que ça... Mais ça va être quand même ridicule, ridicule, tu sais, le pourcentage de frais de service. Mais en tout cas... Fait que... Mais je ne peux pas en parler. All right. OK. Ah, nice. Chris, c'est bon pour garder des secrets, hein. Tabarnak. Faut vrai, là. Asti. Une chance que... Une chance que je t'ai un livre ouvert, sinon... Moi, je serais le pire gay dans le garde-robe de l'histoire. Tu me demanderais, tu serais comme... Toi, t'es-tu gay? T'as de l'air gay? Je ne suis pas gay, je suis marié. Mais c'est beau, on crie sur un pédis. Puis là, je te parlerais pendant 22 minutes comment je vais soucer une graine au centre belle. Ça devrait être ça, mon stunt de fin. Tu sais, j'ai du temps, puis c'est rasé à la tête. Moi, je suce une queue, asti. Suce une queue au centre belle. Hé, on va tout de suite starter ce podcast-là. Cette semaine, asti de mauvais... Tu sais, des fois, là... Quand t'es invité à quelque part, tu te demandes tout le temps comment il va me monter. C'est quoi que je suis obligé de suivre? Là, ils sont obligés d'embarquer pendant que moi, je disais que j'allais sucer une queue. Au centre belle. Mais les deux gars, c'est... Il y en a un, il a déjà fait le podcast. L'autre, il n'a jamais fait le podcast. Mais c'est deux personnes que vous connaissez, que vous aimez. Mesdames et messieurs, voici Fabien Cloutier et MC Gilles. Merci d'être là. Merci d'être là. Merci beaucoup. Bonsoir. Quelle première partie. Oui, mais oui. Tu sais, il y a dix secondes, là, de quoi tu parlais, là? Tu parlais de sucer des queues, et là, c'est l'idée... Mais merci d'être là. Ça fait plaisir. Je t'amène un cadeau d'hôtesse. OK. Moi, je collectionne les véniles. Je te présente Claude Blanchard et Léo Rivet. Claude Blanchard? Puis j'aime comment, il y a Claude Blanchard, en fait, ça va être Claude Blanchard et Léo Rivet. Ça va être ma face sous le vénile. Oui. Puis Léo Rivet qui mange la marte. C'est vrai. C'était son Martin Périsolo. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. C'est le gros show de l'époque. Exact. Puis as-tu vu des cochons? Parce qu'il faisait des jokes cochonnes. Oui, c'est cochon. Fait que je te le donne, je te l'ai autographié, prends des notes Mike. Merci. Il y a des jokes de fif, des jokes de gros, des jokes d'handicapés. Il y avait le droit dans ce temps-là. Oui, oui. Oui, mais merci. Pour vrai, je vais... Je peux-tu le déposer... Je ne veux pas le déposer là, je ne veux pas fucker le tape. Mais... Ah, mais je vais le mettre ici. Fais attention. Il va nous accompagner. Oui, Chantal, si tu peux, là, tenez. Parce que j'ai peur qu'il y ait un liquide quelconque. Ça, tu m'as fait, avec ton gang sur Martin Perizzolo, tu m'as... Ce n'est pas que j'avais oublié, mais tu avais joué dans le gros show. Oui, oui. Que tu... Avec ton Gold et Gold. Oui. Ça, c'est-tu la première fois que tu as été acteur? Puis la dernière. Puis la dernière. Mais tu avais été bon. Regarde, tu es un de mes meilleurs chums. Dans Léo, je ne fais absolument rien. Tous ces chums jouent pour... Non, mais c'est... Ben, Martin, moi, j'avais travaillé avec la musique plus. Dans le temps, on faisait n'importe quoi. Tu te rappelles, c'était le fun, pareil. On faisait n'importe quoi. Puis j'étais mag à l'époque. Ça a beaucoup changé. Puis Martin m'avait dit... Tu sais, avec Mike, ça serait le fun. Moi, je le trouve encore mince, mais... C'est moi. Question de comparatif. C'est comme les deux, on est slim. Il m'avait dit... Tu peux-tu faire un gars qui est comme un moteur, mais c'est un Bessic. Fait que là, j'ai fait, OK. Ma belle-mère avait un Bessic. Puis là, j'ai pris une canette Gold, puis je l'ai peinturée. Puis ce qui est le fun avec Mike, pour vrai, parce que vous écriviez les textes, les deux. Mais le gros show, t'arrivais avec des idées, puis vous étiez bien open de faire n'importe quoi. Fait que j'avais dit, je vais l'appeler le Goldie Gold. Puis là, je fallait que je jouais un gars bien agressif, mais j'étais bien mag. Ça n'avait aucune crédibilité. Puis là, j'arrivais. Puis là, toi, toi, tu vas-tu voler mon Bessic? Mon Bessic, c'est ma vie, peut-être? Puis on avait mis une boule en arrière. Ah oui, t'avais une boule pour me traîner. Puis là... On traînait un trailer. On est allé au Madrid. Puis là, il fallait que je pin un Bigfoot sur mon Goldie Gold. Puis là, j'avançais avec. Et ça, ça a été une des fois les choses les plus surréalistes que j'ai vu. Il est arrivé à une Civic montée avec deux gars pareils comme Poudy, puis Chabot, avec une chemise de dragon. Coupe l'ongueil, ils viennent vous péter à la gueule, genre les tabarnacles. Là, ils vous voient... Vous êtes mes idées, les gros! C'était capoté pour vrai. Mais Mario, puis Mario Rock, t'sais, c'était un peu de rock. Mais, t'sais, moi, on dirait... Tout ça, là. Je me sens vraiment chanceux d'avoir travaillé en Music Plus à l'époque parce que c'était le web des années 90. C'était pire. Mais c'était comme, mettons, faire un truc sur YouTube, puis t'as quelqu'un qui te donne du budget. Puis c'était un budget de merde, là. On avait 3000 par épisode pour payer tout, t'sais. Écoute, sur le bord de la traque à Saint-Jean-sur-Richelieu, l'appartement, c'était tout. Oui, 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 oui. On tournait les extérieurs d'une traite. Oui, 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 oui. Mais tout est possible. Oui, mais... T'sais, c'est ça, mais... J'avais fait des jokes à Music Plus. Jamais aujourd'hui, jamais, jamais, je sais pas si je suis sur le web, j'ai-tu le droit? T'es libre de toi. Je suis libre. C'est toi qui sais, c'est ton podcast. C'est avec Reg, là, qui vit en Acadie. Allez, oui, je sais pas, vous vous souvenez-vous de Reg de la planche? Oui, Reg, qui est à Moncton. Oui, il est à Moncton. Pis là, je faisais une chronique là-dedans, ça avait aucun assis de rapport. Pis là, il m'avait dit, amène des journaux de partout. Pis là, j'amenais le soleil de la Floride. Pis y'a Jocelyne Cazin qui avait fait un trou d'un coup. Pis... Jocelyne Cazin? Et ça, c'était Front Page News? Oui, elle avait fait un trou d'un coup au golf. Pis elle était avec une femme. Pis là, moi, j'avais dit, elle était avec sa meilleure amie. Tu comprends le sous-texte? Ouais, ben ouais, ben ouais. Pis ils m'ont laissé faire ça. Ben ouais. Aujourd'hui, Jocelyne Cazin, elle m'amènerait en cours. Pis ça me coûte une fortune. Fait que c'était le bon temps. Mais moi, l'affaire que j'aimais, on dirait... Pis c'est... Ben, en même temps, ça a sûrement nué à ma carrière. Mais moi, là, Musique Plus, le fait qu'il me donnait une liberté absolue, je me suis tout le temps dit, liberté absolue égale pas faire une crise de scène. Fait que sûrement, s'il m'avait un peu fait chier, j'aurais fait, fuck you, de m'en va à TVA. Pis je serais allé à TVA, pis je serais devenu riche. Tu serais Gino Chouinard aujourd'hui. Ouais, je serais devenu... Je pourrais... Et la météo, Colette? Asti. Imagine, si je devenais le prochain... C'est... T'as fait une face de gars qui apprécie pas ce qui vient d'arriver. On parle de Musique Plus, de liberté, d'être, t'sais, pété, mâle. J'ai pas une bière blanche avec une... Une orange, pis... J'ai un micro dans les mains. Mais c'est pas toi qui l'as calé. Oui, mais je pensais pas qu'il y avait une orange avec. Fait que toi, c'est l'orange qui te gosse. Ouais. Ben... Tiens, hostie. Goutte-le, goutte-le comment qu'elle est bonne. OK. Gino Chouinard, il fait une relation. Regarde-moi, j'avais une lime, je l'ai mise dedans. C'est mon choix. T'es-tu le genre qui gosse pour des petites affaires, de même au resto, que tu fais, voyons, tabarnak, j'ai commandé un steak, ils ont mis, hostie, des épices sur le top. Ouais. OK. Pour ça qu'on a pas travaillé ensemble depuis 20 ans. Mais t'es-tu... Tu penses que t'es un peu autiste? Ben oui. OK. Sûrement. Oui, mais je suis fière. Tu connais tes... Je suis allé chez eux, à Saint-Andre, il a fallu faire un feu une journée de temps pour brûler des cochonneries, pis il faut que j'y retourne. OK. Il y a plein d'affaires dans son sous-sol, il y a plein... C'est pas des cochonneries. On a brûlé des rapports d'impôts des années 90. Ça peut toujours être... Non, non, non. Il y avait encore ça dans des boîtes, on a dû brûler 100 boîtes de carton qui s'empilaient une dans l'autre. Mais j'ai de la peine des fois quand je pense à ça. Non, non, non. Il venait d'avoir une table. T'es-tu... Il y a un gars qui est allé lui donner une table de baby-foot. Non, mais faut pas que tu le dises, là! Il va le savoir. Non, faut pas que tu le dises! Le gars, il donne une table de baby-foot, mais il y a un des bords, tu sais, il n'y a plus de pattes d'un côté. Puis là, lui, il me dit, on va la descendre dans le cave, on va la réparer. Puis je fais, t'es pas capable de réparer ça. T'es-tu manuel, là? Puis ça se peut... On a brûlé la table de baby-foot. Y es-tu manuel? Je gosse. Je gosse les affaires. Non, t'es pas manuel, pense-toi. Toi, t'es-tu manuel? Ben, pas pire. OK. Fait que dans le fond, il disait, répare ma table. Tu sais, j'ai un projet pour toi. Répare ma table. Ben non, ça serait... C'est dur à réparer une table de baby-foot. Ça me dérange pas. Il était pas capable de m'expliquer ce qu'il allait faire. J'ai fait, ça sert à rien. On va jouer au baby-foot, tu sais. Non, ce qu'il allait faire pour la réparer. OK, OK. Ben, on l'a pas brûlé, ben, je veux pas que le gars qui me l'a dit sache que je l'ai brûlé. Non, c'est ça, on l'a pas brûlé. Mais le bonhomme de baby-foot, quand le feu pogne, là, ça lui... Ah oui, ah oui. Ça brûle en tabarnak. Ça lève, ça nous. Ça l'levait. Mais il pleuvait. Tout était sécuritaire. Ben, pas sécuritaire. Ben, veux-tu savoir qu'est-ce qu'on criait quand on faisait le feu? Quoi? Non. Non, c'est parce que Fabien, il fait son smat, mais il est dans l'ère TVA aujourd'hui. À Léo, c'est difficile à TVA. Fait qu'il est moins crunchy qu'il était. Il a changé. Hein? Ben non, ben non, vas-y, dis-le. Ça me dérange pas. On faisait un gros feu, tu sais. On a brûlé des bonhommes de baby-foot pis ça fait qu'on criait. Je faisais de la fumée noire. On criait. How dare you? How dare you? Where's my future? Ça brûlait. You've stolen my childhood. On a brûlé une table de baby-foot. Je pense la journée avant la marche de la Terre. On a changé d'idée. On a changé d'idée depuis. Mais c'est ça, là. Ça nous a conscientisés, cette journée-là. Non, on brûlait plus. Tu recycles ton linge à ce soir. Tu recycles mon linge. C'est ça. Tout va bien. C'est où ta maison? Saint-Anne-de-la-Pérade. OK. Saint-Anne-de-la-Pérade, je connais ce nom-là, mais mettons, si quelqu'un me disait « pointe-le sur une map », je suis comme un Américain qui essaie de pointer l'Europe. OK. Mettons, tu t'en vas à Québec, prends pas à 20, prends à 40, passe-toi à Rivière, ben 20 minutes après. Juste avant Portneuf. Moi, je suis l'autre bord. Je viens d'acheter une maison l'autre bord du flamme à Deschayons. T'es vis-à-vis chez nous, mais si ça arrive sud, ça, c'est des fraîchiers. Ça va vous offrir des babayes. Moi, ça m'a fait chier quand je magasinais ma maison. Il y avait un hostie paquet de boucames de l'autre bord de la rivière, restés. Deux crises de cabotons. Mais c'est qui, qui, qui fait ça? Qui, les cabs? C'était nous autres. Fait que c'est ça. Puis là, c'est le poisson des chenours en ce moment. T'as déjà entendu parler du poisson des chenours. Ah oui? La rivière gèle. Puis là, tout le monde font des trous. Puis toi, Mais tu pêches-tu sur glace? Non, j'invite des chums, mais moi, je bois ça dans le divan. C'est pas une pêche ben ben sportive, pour être frère, OK? Poisson des chenours, ça sonne comme des petits poissons que tu fais. Pourquoi je l'ai tué? C'est ça. Mais il y en a 800 millions. OK. Fait que comment que t'en tues 100 millions, il en reste 700 millions. Il pogne-tu 100 millions de poissons par année? Les Chinois, tu ris, mais oui, parce que... Mais les Chinois, il y en a plus que 800 millions. Aller à la pêche aux Chinois, ça, ça serait le fun. C'est pas... Mais il y a... Fait qu'il y a des Chinois qui viennent ici pour pêcher les poissons des chinois. C'est quasiment à moitié de la clientèle. Pourquoi? Parce que t'as une pêche... C'est vrai. Pas de quota, pas de permis. Fait que tu peux en prendre comment que t'en veux. Fait que jour et nuit, il y a des Chinois qui se relaient avec des sauces en farce. Puis, tu sais, vous allez manger... Qu'est-ce qu'ils font avec, après? Ils y en mangent? Qu'est-ce qu'ils font avec? Non, non, mais ils font de la base de soupe. Puis, ils font de la sauce. Tu sais, quand tu vas dans le quartier Chinois, t'as base de soupe de poissons. Y'a-tu poissons des chinois là-dedans? OK. OK. Fait que c'est des Chinois qui vivent au Québec, qui vont au... Puis du monde de Shanghai. OK. Fait qu'ils ramènent. Imagine. Je sais. T'es obligé de déclarer ça aux douanes. Avez-vous de quoi déclarer? Mille poissons. Mille poissons. Tabarnak. On est rendu là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Fait que ça, c'est chez nous. Mais là, tu vas être vis-à-vis chez nous, ça arrive ça? Oui. Moi, j'ai une achetée parce que ma blonde, elle a été élevée à Deschayons. Puis la maison, à sa grand-mère ou qu'elle a grandi quand elle était petite, elle est tombée en vente. Puis là, elle m'a dit « Hey, ce serait drôle qu'on achète ça. » Puis moi, mon défaut, c'est que si j'ai de l'argent à la banque, il faut que j'en dépense. Puis là, j'ai fait « Asti, j'achète la maison. » Puis j'ai... Fait que j'ai acheté la maison. Combien? J'ai payé trop cher pour le quartier. J'ai payé... C'est pas des quartiers, même. Non, non, mais la ville. Tu sais, mettons, les maisons, d'habitude, dans ce coin-là, c'est comme 60 000. Ouais. Payer 205. Hein? Ouais. Ouais, 205. Le gars demandait 40. Tu sais, pourquoi pas il garantit une belle retraite? Il m'a dit, ouais. Il m'a dit, j'ai dit « Combien pour ta maison 40? J'ai fait pas un pas de crisse de pauvre. Tiens, là... » Là, 205. Là, 205. Non, c'est que... Il demandait 2,20. Puis je me disais « Je peux pas payer 2,20. » Fait que je m'étais dit « Maximum 200. » Puis j'ai closé à 2,5, qui est trop, mais... C'est vrai que c'est une cabane pas possible. Mais elle est sur le bord de l'eau. Ouais. Elle est sur le bord de l'eau. Le fleuve? Ben non, mais il y a un dégât d'eau chez le voisin. Puis... Ah, mais Chris... Tu sais, de l'eau, c'est de l'eau. C'est-tu, là? On m'en a pas obligé de faire ton difficile. À ce prix-là, là. Non, elle est sur le bord du fleuve. OK. Elle est sur le bord du fleuve, puis c'est beau, puis c'est surtout... Si c'était pas... Si ma blonde avait pas un lien avec sa maison-là, j'aurais pas payé 140 pour... Mais là, j'ai fait... C'est un gros cadeau. Mais tu y vas-tu, des fois? Ben, je viens de l'acheter, puis il y a encore une famille qui vit dedans. Fait que là... Non, mais j'ai fait l'offre d'achat... Non, non, j'ai fait l'offre d'achat... C'est qui, ton gérant? Je peux-tu dire quelque chose? Non, c'est que j'ai fait l'offre d'achat, puis eux autres, ils partent au mois de mai. Fait que je vais donner l'argent au mois de mai. OK. Fait que j'ai juste fait un offre d'achat, mais pas à moi encore. Fait que ils sont là, ils nous regardent. Oui, ils sont là, ils nous regardent. Moi, j'aurais pas de machine babyfoot, mais je vais avoir un bubble hockey. Ah? Oui. Ah, mais évite pas Fabien, il va le brûler. Sauf moi, il va avoir quatre pattes sur ma table. T'es marre, toi? Elle arrivera pas cassée, c'est ça le problème. Toi, t'avais payé combien? Non, mais c'est ça que j'allais dire. T'as reçu Jean-François Mercier un moment donné ici, puis il dit qu'il avait croisé quelqu'un, puis le gars, il a dit « Ouais, je viens de croiser MC Gilles, il a acheté une banque. » Il avait dit « Chris, ça roule en tabarnak, ces affaires, MC Gilles. » Mais c'est ça, j'ai acheté une banque, mais en région. C'était la banque? Oui. Mais de 1880, sais-tu combien je l'ai payé? 42 000. 42 000. Oui, mais ça fait longtemps. Je fais ça il y a 20 ans. Fait que t'as un coffre-fort que toi, tu te sers comme une salée à manger. Non. Chris, dis-moi que c'est ta chambre à coucher. Chaque fois que tu fourres ta blonde, tu fais « M'enviens me faire un dépôt. » Hé! Le gros show est pas loin, hein? Mais ça, toi, toi... Puis Fabien, toi, on va dire ça. Hé! Mais toi, c'est ta maison... Tu sais, Fabien, là, il était là à deux filles de la matin il y a deux semaines. C'est un choc, je te dirais, pour lui, là. C'est pas la même affaire, là. On le ramène dans le vrai monde, aussi. Mais toi, fait que toi, t'as acheté ça. C'est Banque Nationale ou Caisse Pop? Ah, Caisse Pop. On t'en régi. Caisse Pop, OK. Puis, fait que toi... Faut pas que je te montre des affaires, Mike, en région, là. Toi, avant de rénover, il a fallu que t'enlèves le logo. Non, 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 non. Tu dois m'en garder le logo de la Caisse Pop. Écoute, là, tu t'attends, toi, tu vois ce que tu vois. La Banque de Montréal a une grosse affaire en pierre. Non, 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 non. C'était une banque qui a fait faillite en 1929 durant la crise. Ah, ouais? Elle a pas été habité jusqu'à des années 50. Fait que c'est une donte que j'ai achetée. Mais je l'ai retapé, contre, c'est que tu dis du mieux que j'ai pu. Bon, il y a des belles choses. Il reste du travail. Il reste du travail. Il reste du travail à faire. Puis, c'est vieux puis c'est beau puis c'est le fun de la vie de région, pour vrai. Parce qu'on va sortir de... J'arrive de là, là, puis les mondes... Mais... Non, mais... Il m'en prenait des affaires. Tu penses... Combien de temps par année, là-bas? 50-50. Ben, notre job... Ah, OK, OK. C'est le fun. Ben, tu sais, notre job, nous autres, c'est gros rush de là jusqu'à mars. Puis là, avril, mai, juin, juillet ou, on n'a rien pas en tout. Fait que je recommence en septembre. Mais t'as encore le coffre-fort chez vous? Oui, il est pas beau. Mais c'est pas un coffre-fort. Le coffre-fort... Oui. Mais tu veux-tu me passer du cash? J'essaie de penser... Tu sais, la part du temps, mettons, le monde qui achète un building qui le transforme en maison, tu fais, OK, je peux comprendre comment tu vas faire des chambres, mais toutes les caisses pop que j'ai vues de ma vie, j'ai jamais faites, ça ferait un esti de beau salon, ça. Je comprends pas c'est où tu dors, c'est où... Mais non. Je te répète, là, c'est une vieille maison, mais tu sais, prends n'importe quelle vieille maison de village puis dis, c'est l'ancienne banque, ça va être ça. OK, OK. J'ai acheté l'ancienne pharmacie, aussi. Ça roule, un tabarnak. Oui, il investit à Saint-Hong. Oui, c'est ce qu'on vient de les payer. Ça va tellement être en crise de ton 205 000. Un triplex, parce qu'il y avait trois loyers d'en face d'église, 30 000. 30 000, puis tu l'as fait financer dans ton autre maison. Mais t'as payé 35 000. Non, 42, 30. 42, 30. Puis là, j'ai fait un commerce dedans quand vous passez cette année d'apparavant. Arrêtez me voir, je t'en avais à l'église. C'est quoi ton commerce? C'est « Je vends de la marde ». Non, mais pas « De la marde », « De la marde ». Non, non, mais… Parce que moi, j'ai des vieux disques, des T-shirts, des cochonneries, des bonbons, de la bière. Je vends de la bière de microbrasserie de ma région, parce que c'est en Mauricie, c'est pas tout le temps riche. Ça fait que je vends de la bière de Saint-Casimir, de Saint-Tite, de Latuc, puis tout ça. Puis c'est sincèrement le fun parce que le monde vient de s'asseoir, ils viennent jaser. Fait que les vieux du village racontent des histoires. C'est vraiment divertissant. Je fais pas une scène avec ça. C'est quand même de quoi. T'aimes ça jaser avec des dames. J'haïs pas ça jaser avec des dames. Non, non, c'est pas… Non, 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 non. Mais moi, je voyais pas ça comme jaser avec des dames, genre. Ton rire, il disait pas ça. Non, non, mais je t'imaginais juste toi en train de parler à des vieilles madames en région à propos d'un produit inintéressant. C'est exactement ça. Ou qu'il te demande si telle vedette est fine ou non. Ça, c'est la question que j'ai toujours. Mike Ward, y'est-tu fin pour de vrai? Aller en région, c'est juste ça que le monde te demande. Ouais. Guillaume Léli-Sivierge, y'est-tu petit, lui? Là, t'es comme, ben oui. Moi, je réponds tout le temps, peu importe le nom qu'ils me disent. Mettons, dis-moi un nom de vedette. Nom de vedette, Fabien Cloutier. Vraiment raciste. C'est juste ça pis je m'en vais. Moi, j'ai tout le temps peur que le monde... Tu sais, c'est pas vrai, là. Mettons, tu demandes à moi il est comment, Laurent Paquin. Si moi, je suis un tas de marbre pis Laurent, c'est une crise de bonne personne, je vais dire que Laurent, c'est un tas de marbre pis là, tu vas faire « Laurent, c'est un tas de marbre. » Mais Laurent, c'est pas un tas de marbre, c'est un crise de bon gars, mais t'as eu une vidange qui l'aime pas, qui a rouvert sa grand gueule. Il peut toujours avoir quelqu'un aussi qui te trouve bête parce que c'est pas toi parce que tu lui as pas adressé la parole alors qu'il parlait de toi ou quelque chose. Pis là, ben dans leur tête, t'es pas fin pis t'es bête. Mais c'est pas grave, c'est une madame. Elle appellera pas il couvait de faire la une avec ça. Mais elle va rouvrir sa grand gueule pis elle va le dire à tout le monde. à l'hospice. C'est ça. Toi, 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 tu viens de la Beauce. Oui, oui. T'as-tu acheté une case pop ou un rona? T'as-tu acheté un rona à Sainte-Marie? Non, non, j'ai pas de propriété dans Beauce. J'aimerais ça apprendre que t'as acheté un BMR à Beauceville. Mais t'as une terre à bois. Oui. T'as-tu un petit camp? Non, pas encore. OK. Fait que toi, c'est juste des arbres? J'ai juste des arbres. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? T'as-tu un plan? OK. Un petit camp. Mais là, tu sais, j'ai une petite affaire 12-12. Pis que tu rentres pis que tes bottes... 12-12, c'est petit. C'est petit. C'est un cabanon. Un camp de chasse pis tout ça. Tu veux un cabanon dans le bois. Un cabanon dans le bois. OK. Pis tu y vas-tu? T'sais, comme là, t'as-tu un plan? Tu dis... C'est pas toi qui vas le construire toi-même? Je vais construire ça avec des mononcles. Ah, ouais? Tabarnasse. Chris, j'aime ça d'entendre des vrais gars. Non, mais t'sais, je veux dire, nous autres, dans Beauce, avec des chums, on a construit un camp dans le bois à 14-15 ans. Fait que... Tabarnasse. Non, mais c'est pas dur, mec. Mais moi, quand j'étais petit, je construisais des affaires pis ils brisent tout. T'sais, fait que c'est pas dur, mais c'est pas si facile. Mais c'est des bases assez simples. Ouais, mais... On s'entend 16 pouces, un autre 2 par 4. 16 pouces, un autre 2 par 4. T'sais, à un moment donné, ça, c'est pas facile, c'est difficile à oublier. C'est encore drôle. Mais, t'sais, moi, j'aime ça le monde qui sont bricoleurs, qui sont capables de faire des affaires eux-mêmes, pis j'ai tout le temps voulu être ça. Pis moi, j'ai une maison en Floride, pis c'est tout moi qui fais en Floride, ben moi, parce qu'on sait pas qui appeler, est-ce que tu sais? Pis à chaque fois, je fais de quoi? C'est juste moi qui chiale, elle qui me sacque après, moi qui sacque après. Tabarnak, on va brûler cette corlisse de maison-là. Pis après, on revient au Québec. Pis on fait, ben c'est le fun, on est comme les semi-retraités. C'est, ouais, c'est ça. Fait que moi, la maison que je viens d'acheter, je fais, astille, tout ce que je vais, je vais me trouver quelqu'un de là-bas. Ça te prend un jobbeux de la place. Ouais, mais en région, tous ces trucs-là, on dirait que c'est à peu, tout est 15% moins cher, pis 20% mieux fait. Mais il faut que tu jases, pis tu te mets de chum, ça en fait, ce que tu t'impliques. Parce qu'il y a toujours un Marcel, un Romual, pis tout, il y a des plombiers de compagnie. Pis tout le monde connaît le crosseur. Pis si tu parles pas au monde. Non, mais sans joke, c'est une vraie joke. Moi, le mien, il s'appelle Marcel, ok? Pis j'avais deux toilettes à changer, une en bas, une en haut, parce que c'est gros, c'est une banque. Pis écoute, deux toilettes, un lavabo, il a passé une journée là-dessus, combien il m'a chargé? À Montréal, on part à 1000, quand quelqu'un se déplace, tout le temps à 1000. 75 piastres. Pour deux toilettes? Caliste, tabarnak! Je me sentais tellement mal, j'ai fait comme toi avec ta maison, j'ai mis 200. Là, je me trouvais vraiment big, mais c'est pas beaucoup, parce que je dis, quand je t'appelle Marcel, tu viens. Il a dit yes! Ok. Hey, il a eu 125 piastres de type. Ouais, mais ouais. C'est hot, là. Non, pis c'est pas mal fait, Ouais, malon, malon. Il a fait ça toute sa vie, Chris. Pis parce que si j'appelle... Mais il a changé, deux toilettes? Oui. il était pas net. Non, mais j'ai... Non, mais... C'était la clanche qui m'a fait fou. Il a changé. Il faut qu'il se flashe. Avec la petite chaînette. Ouais, moi, je lave pas ma bol, je la change, tu sais. Non, mais j'ai acheté la toilette pis l'a installée. Parce qu'en région, tu vas vivre ça. C'est que c'est pas comme à Montréal. L'électricien, il n'a pas un nécessairement dans ton village. Pis il va charger à partir des becancours pis gna gna gna. Pis ça va te coûter une fortune. Fait qu'il faut que tu te mettes chum avec du monde. C'est bien important. OK. Surtout tes voisins, parce que c'est les autres qui watchent pas mon voisin. Ils watchent ta place. Ouais, ils watchent ma place. OK. Pis t'as-tu... Comment... N'inquiète pas, je le volerai pas. Tu me regardais comme si mon voisin, il sait qu'est-ce que ça a l'air. Mais ton coffre à phare, ton coffre à phare, ton coffre à phare. Ouais, mais je pense que le monde a plus entendu 40 000 que coffre à phare. Pas toi. Non, mais... Fait que ton voisin... Ah, mais c'est vrai. Ça, ça veut dire que pour vrai, tout ton argent est caché là. Si t'as un coffre à phare, tabarnak. Oh, je sais qu'est-ce que je vais faire le prochain botte ruffe. C'est-tu un coffre à phare que moi, je l'ai pas vu, son coffre à phare. Tu peux-tu rentrer dedans ou t'as un petit coffre à phare? Non, 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 c'est gros de même. Pis la petite chose, je voulais voir ce qu'il y avait dedans. C'est un fou dans une poche pis il était barré. En fait, c'était ridicule. J'ai pris une petite gros bord de rien du tout, de 5 pieds pis elle a cassé tout de suite. J'ai fait de la marde. C'est de la marde du centenaire qui reste bien sûr. Ah, mais c'est pas une pièce. C'est pas une... Bon, ça arrive, ça. Je te donnerai du type, là. 125 bières, c'est quelque chose. Non, 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 mais c'est pas de la grosse affaire. C'est une maison de campagne qui a déjà été une banque. Ça la donne juste de même. Ça fait big. C'est pour ça que j'y ris quand je suis en françois. Il a dit ça roule parce que, regarde, c'est n'importe quoi. Bon, peu importe. Mais si vous passez à Saint-Arc, je vous ferai visiter ma crise de banque dans son magasin. De l'extérieur, ça a juste l'air d'une maison de banque. Ça, c'est le problème de ma maison. Il y a une tourelle? Oui, oui, elle penche un peu. Il y a une tourelle. Il y a un ouvrage à mettre là. Attends un peu. Ma maison a 140 ans, OK? OK. Mettons qu'elle perd un huitième de pouce par année. OK. Comme... Comme... Ouais. Ça arrive. Ça fait que là, ça veut dire... Mais ça, elle a 140 ans, ça veut dire que ta maison est haute de même? T'as acheté un demi-soussol qui avait un coffre à fond. Un caveau à patins. T'as acheté 40 000 pièces d'un cave à patins. D'une chaîne, ben oui. Non, mais il y a la grange à côté aussi. Puis la grange, là, j'ai dit la dernière fois que je suis allé, là, il faut s'occuper de ta grange. Non, mais lui, il est découragé. C'est parce que c'est... Regarde, c'est ça qui est le fun d'avoir des projets. Fait que la grange, là, il regarde ça et il se croise les bras. Là, il mouille, ils ont ri de Greta. Puis là, on est... Mais sauf... Là, il regarde ça puis il dit c'est tellement un projet ici, tu t'en sortiras jamais. Mais moi, je m'en crie. Non, non, j'ai pas dit que tu t'en sortiras. J'ai dit qu'il fallait faire une corvée. Oui, il fallait faire une corvée, mais l'important, c'est pas la destination, c'est le voyage. Donc, tu ne crois qu'elle tombe en attendant la grange. Mais tu sais, un projet... Fait 140 ans qu'elle est de boute. Pourquoi qu'elle tomberait? Mais elle n'est pas de boute tant que ça. C'est pas que c'est un show de rénovation ici. Tu vois, ça change pas de deux filles le matin. La dernière fois, je suis allé, on a parlé de Renaud. C'est la même affaire qui se passe aujourd'hui. D'ailleurs, je suis allé chercher Fabien chez eux tantôt puis savais-tu que Fabien, son entrée, l'a fait faire par Décor ta vie au Canal de Vie? C'est vrai? Pas Décor ta vie par Design VIP. C'est encore pire. Non, non, c'est un peu... Écoute. Hé, ça tient pas. Tu veux m'écurer sur ma raison? Comment ça tient pas? Le manteau, c'est ce que Design VIP a fait. Le manteau, il colisse le canteur. Il n'y a plus rien qui tient. Il y a un crochet qui a lâché. Marie-Christine, Marie-Christine, je suis très heureux. Comme il est corporate. Non, non, pas tout. Il était pas de même avant. Mais... Ton manteau, étais-tu extrêmement pésant? Non, c'est un manteau. Non, t'as un gros Chris de cause. Tu veux-tu la fin de l'histoire? Oui. C'est un manteau. J'arrive chez eux tout à l'heure. Là où j'ai mis mon manteau, il y a un cadre. C'est de même que vous avez réparé ça. Attends un peu. Tu as mis un cadre. Attends un peu. C'est parce que ce crochet-là, il est en haut du... Pas du calorifère, parce que ça pousse l'air. Fait que c'est plus haut un peu. Fait que le côte est tout le temps poigné dans la chaleur. Fait qu'on s'est dit on en remettra pas. Mais il est poigné dans la chaleur vu qu'il est à terre. Non, non, non. Ton manteau est chaud. Non, mais ça donnait bien. C'est une bonne place pour un cadre. Arrête donc. Qu'est-ce que tu vois tout le positif? Oui, tabarou. Je peux bien chialer sur ma maison. Un clou que tu n'y aimes même pas sur les murs. Toi, tu es dans le Vieux-Longueuil. Oui, oui. OK. On n'est pas loin. Oui, oui. Moi, c'est ça que j'ai... Puis quand j'ai dit ça à ma blonde que tu étais dans le Vieux-Longueuil, en fait, je ne l'ai jamais vue à l'épicerie. Fait qu'elle, comme ça, elle ne me croyait pas. Je suis comme, non, je te le jure, si elle vit dans le quartier... Je ne vais pas souvent à l'épicerie. OK. Tu vas-tu à un métro, oui, Géa? Je vais au métro, moi. OK. Puis, c'est-tu plus toi ou c'est ta blonde? Je te dirais que c'est plus ma blonde. OK. Mais il y a tous les légumes et ces trucs-là, on fait venir ça par l'ouffa, les fermes. OK. Fait que ça, tu clairs déjà une partie de légumes. Puis, moi, je vais à la chasse. Fait que je n'ai plus besoin d'aller dans les boucheries. OK. Fait que, tu sais, des semaines que tu as le panier de l'ouffa puis que tu sors un peu de gibier du congélateur. Ah oui, fait que si tu as de la viande puis des légumes, tu vas à l'épicerie pour du lait. Du lait puis des céréales puis des craquelins. Puis acheter des gratteux. Oui, c'est ça. Je vais chercher mes gratteux, en fait. Célébration. 400 pièces de célébration. À partir du mois. J'achète pas de bœufs, mais j'achète des célébrations. À partir du mois de février, t'es comme, y est-tu sorti? Ça sort quand, célébration? Célébration, c'est juste le temps des fêtes. En novembre, parce que moi, je suis payé pour que je sois qu'à TV, je suis au courant. Parce que le show était le début janvier. Alors, c'est Sébastien Benoit qui animait cette année. Un gros virage. C'était Yves Corbeil qui animait les 25 dernières années. J'en sais trop sur célébration. Tout ça pour dire que c'est 25 piastres, c'est cher. J'ai un de mes chums qui est allé cette année. Oui. Puis j'avais aucune idée pourquoi il allait là. Faire du stand-up? Non, non. J'ai demandé, j'ai fait, hey, tu peux-tu faire telle affaire tel jour puis il disait, je peux pas parce que je suis à Gatineau pour célébration. Puis là, j'ai fait, OK, j'ai trop de questions. Ça va juste être weird. Ça va peut-être mettre fin à notre amitié. Fait que j'ai juste fait, parfait. Mais là, après, j'étais comme, y a-tu gagné à célébration? OK, comme participant, tu veux dire? Mais j'ai aucune idée. J'en ai pas parlé vu que j'étais comme, parce qu'il est participant, je trouve ça cool qu'il gagne. Mais s'il est allé voir ça, je suis comme, pourquoi t'es allé à Gatineau faire, mais on va voir un spectacle. C'est quoi le spectacle? Y a des gagnants. Ils gagnent quoi? De l'argent. C'est quoi? Célébration, ils gagnent un million? Je sais pas. Est-ce que oui? C'est-tu ça que Marie-Mé a animé pendant un bout de temps? C'était cette année, mais cette année, elle était là. OK. Mais elle co-animait. Elle co-anime avec Sébastien Benoit. Si tu veux tout savoir ce qu'on m'a dit, par exemple, c'était, je trouve pas invité encore. C'est un artiste qui va faire une toune. C'est bien payant. Une toune, ça doit. 9-10 000. OK. Mais toi, c'est une petite soirée. Non, mais non. Moi, ça m'impressionne. Ah oui. C'est pas parce que je paye 200 000 de mes maisons. C'est de l'argent, c'est de l'argent, pareil, puis je chante. C'est de l'argent, là. Surtout un show télé, il me semble, d'habitude, les chanteurs-chanteuses, c'est genre une couple de 100 piastres. Oui, l'Auto-Québec. Il y a quand même pas rien. OK. Fait que Sébastien Benoit, il doit se faire un 30 000. Il fait la poule aussi. C'est lui qui anime la fille aux oeufs d'or. Oui, t'es en retard dans les nouvelles. Voyons, tabarnak, t'étais-tu au courant, n'as-tu, toi? Il me semble que oui. Oh, oui. OK. Écoute, grosse geek. Oui, oui. Ça, ça paye. Toi, tu sais, comme, sais-tu comment qu'il gagne pour la poule aux oeufs? Ah, ça, non. Deux téléphones, on peut le savoir, mais... As-tu ton téléphone? On n'a pas le temps. OK. Sébastien. elle est gros. Combien tu gagnes la poule? Oui. Mais non, mais il s'est fait remplacer, là, c'était quelque chose dans le temps des fêtes. Il s'est fait remplacer pour la poule, de quelque chose. OK. C'est qui qui l'a remplacé? C'est, tu sais, le gars qu'on ne se rappelle jamais de son nom, avec les grandes gueules, Calvasse. Richard Turcotte. Richard Turcotte. On s'est rappelé de son nom rapidement. C'est quand même, parce que... Tu voulais juste l'insulter gratuitement. pas du tout, je ne me rappelais pas. Il y avait Mathieu Barron qui est venu faire. Comment ça, je sais tout ça? Mathieu Barron... Oui, comment ça, tu sais ça? Je suis le Wikipédia d'inutile. Parle-moi de quoi d'inutile? Je suis au courant. Mathieu Barron fait une apparition surprise à la poule. OK. Il y a-tu... Il y a des detous, il arrive. Salut, salut. Il est juste allé rencontrer les participants. Whatever, man. Il a fait un chèque et tout le monde a fait, hey, Mathieu Barron, cette semaine à la poule, c'est pas quoi? C'est quoi? Mathieu Barron, toi, chose. La madame ou le monsieur qui était le participant, avais-tu dit, hey, moi, mon idole, c'est Mathieu Barron? Non, ils savent pas. T'as bien. Imagine! Comment tu veux qu'ils sachent? Ils ont gratté, ils arrivent là. Imagine! Tu étais là. Mathieu Barron, ils ont Richard Turcotte, ils sont comme... Ils ont rien demandé, eux autres. La poule, c'est-tu plus qu'un million? Hein? La poule, c'est moins qu'un million. T'as jamais regardé la poule, ça va à peine. J'ai jamais regardé la poule. C'est bon la poule. Le gros lot, c'est combien la poule? 100 000. C'est ça, j'ai entendu un 100 000, il y a du monde qui connaît ça. Mais pour vrai là, c'est beaucoup d'argent, 100 000, mais peut-être là, il y a 3 millions qui regardent ça à la télé, on s'en contre-torche. Oui, mais il y a... Attends! Attends. Chris, un million. Un, il y a peu de dents sur place. Ça, c'est intéressant. 2, tu croises du monde. Ah, c'est cool. Hé, vous vous souvenez-vous de Tristan Demers? Tristan Demers, c'était qui? Quand on était jeune, t'sais, c'était un dessinateur, il faisait de la bande dessinée. Ben, tabarnak, il se ramasse-tu pas la poule, toi? OK. Il y a 5 ans, pas comme Mathieu Baron, il a gratté Chris, il s'est ramassé la poule. Ben, il a gagné 50 000 piastres, 50 000 piastres. OK. T'es content. C'est tout. Toi? Hé, ça, parlant de choses qui servent à rien, à savoir. Toi, toi, c'est pas ça? C'est quand, la dernière fois, vous avez entendu parler de Tristan Demers? Ben, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que... Dis-moi que c'est ça, ta vie. C'est que tu regardes la poule aux oeufs d'or. Quand tu vois du monde un peu loufoque, t'es Google en espérant qu'ils ont peut-être sorti un album. Oui. C'est exactement ça. T'as combien d'albums chez vous? Ah, ben là, la petite question, 35 000, 40 000. Mais oui, j'ai fait ça. Je venais ici. Je cherchais un Word. Il n'y en a aucun qui a sorti. J'aurais aimé ça, tu sais, qu'un Word sorte d'indice. Cloutier, j'en ai trouvé. Il y en a. C'est qui, Cloutier, qui t'a donné? Rénal Cloutier, je pense. Non, mais toi, tu m'as donné un livre de Fabienne Cloutier. C'est un genre de harlequin de longueuille. C'est bon. Oui. Fait que non, mais écoute, tu sais, ça en face, c'est tellement la vie, la vie, c'est tellement maudit. Tu sais, le fun, toutes ces petites affaires-là qui servent à rien, non? 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 Non, oui, 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 vraiment. Goldie Gold, mettons, ça n'aurait pas existé. Non, non, non. Ça n'aurait pas existé, ça, ça. Tu connais-tu Daniel Grenier? Oui. Parce que lui, lui, mettons, visiter tes affaires capoterait. Oui. Parce que lui aussi, c'est un ramassé de vieilles cochonneries. Non, non, pis ça avec respect, là. Non, non, mais ça, c'est pour vrai, t'es conscient que c'est des vieilles cochonneries. C'est hot, mais c'est des vieilles cochonneries. Non, 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 les autres. Hé, Daniel, il vit à Hochelag, pis la ville, il a dit qu'il fallait qu'il se débarrasse des affaires sur son terrain parce que il faisait baisser la valeur du quartier, est-ce que c'est? Il est dans un quartier qui vaut rien. Imagine, est-ce que c'est? Je n'ose pas imaginer. Mais il collectionne quoi, lui? Ben, lui, Daniel, il va dans tous les marchés aux puces, il achète n'importe quoi qui est semi-loufoque et il passe ses journées à se promener les jours des vidanges et il se promène pis là, oh, Christ, c'est qui qui se débarrasse de ça, le beau piano avec juste une patte? Mais sang, il y a de quoi faire avec ça, fait qu'il y a... Il y a plein de pianos à la date. Il y a plein... Non, mais pas... Tu sais, Yann a fait un documentaire sur lui pis tu vois, Daniel, moi, je suis allé souvent chez eux pis il y a bien du stock mais son sous-sol, t'as pas le droit d'aller dans son sous-sol parce qu'il a honte de son sous-sol pis il y a huit pièces qui devraient avoir honte. T'sais, pas qu'il devrait avoir honte mais t'sais, il y a tellement d'affaires que tu fais, OK, Christ, il y a rien qui le gêne, pis là, s'il est gêné de son sous-sol, ça doit être un désastre. Fait qu'il faudrait... Yann, t'es-tu allé dans le sous-sol? Toi, t'es pas allé dans le sous-sol? Non. Il a jamais voulu. Même pas toi? Non, non. Pis c'est sûr, tu sais, quand tu rentres dans la maison, tu fais comme... Tabarnouche, il faut qu'il y ait l'ouverture d'esprit de me laisser voir tout ça parce que c'est déjà là... Ça a l'air d'une maison d'un order, mais là, quand tu te dis j'aimerais s'aller dans le sous-sol, il fait, ah non, non, on n'ira pas là, par exemple. Peut-être qu'il est juste comme Yannick Dubot dans le district 31, pis il y a des filles d'attachées. Ouais. Peut-être qu'il est juste ça. Ça serait magique d'apprendre qu'il y a 22 personnes d'attachées. Le gars le plus doux Les Baby Spice. Il y en avait quatre, on a trouvé la cinquième d'invidence. Chris, les Baby Spice, j'avais oublié qu'ils existaient. Ouais, il y en a une que j'ai revue un moment donné à la chanter. Moi, je suis en scène Baby Spice, c'était trop pour moi, j'ai quitté. C'est ça le nom de sa toune? Je danse le Baby Spice? Non, non, c'était quoi les noms des tounes? Demande ça à moi. Je ne sais pas. J'ai oublié que c'est un créateur. Pas le temps d'écouter de la bonne musique. Non, je ne sais pas ce qui arrive, mais les jumelles magma, je les cherche aussi. Je cherche les jumelles magma, ce qui arrive avec eux autres. Léand, il m'assait, jusqu'à dernièrement. C'est ça. Tu vois, ce n'est pas utile, ce n'est pas intéressant. Mais ce monde-là, ce qui est triste, c'est que ce monde-là était gênant à 22 ans. Puis là, toi, tu vas les redécouvrir à 71. Oui, mais mec, ça va tout nous arriver. On va être quétaine demain. On va être quétaine plus tard que nous autres. On va être quétaine pareil. Allons, je vais... On va être quétaine. Tout le monde va être quétaine. Tu vas être chelé-térou un jour. Oui, je sais. Tu le sais? Mais chelé-térou, je l'aime. Elle est sympathique. Oui, mais tu vois, c'est toujours ça. Elle était hot, devenue quétaine, puis là, elle a été réhabilitée. Tout le monde tripe sur chelé-térou. Oui, c'est ça. Moi, mon rêve, c'est de passer le bout de quétaine puis de devenir sympathique. Toi, vous autres, vous êtes rencontrés, c'est grâce à InfoMam. J'imagine. Est-ce que vous connaissiez avant ça? Non, mais moi, j'aimais ce qu'il faisait. Lui, il m'avait pogné en radio, je pense, puis il s'est ma voix. Ça, c'est classique. Non, mais ça, c'est dans le temps. C'est dans le temps que tu animais Achiz. Eh là là. Non, mais je ne me souvenais pas. Tu sais, quand je t'ai connu, j'ai su que c'était toi qui avais cette voix de marde-là dans le temps parce qu'on a parlé du temps qu'il a animé Achiz. c'était à Québec, ça? Oui, la radio de l'Université Laval. Oui, il y en avait un qui parlait très, très haut, mais que je ne l'aïssais pas, mais je trouvais qu'il avait la voix particulièrement haute. C'est ça. Puis c'est après que j'ai fait le lien que c'était lui, mais... Non, mais c'est parce que nous autres, on a parti un show avec la même équipe qui s'appelait Paparagile. Oui, ben oui. Bonne idée, on aimait ça. Cate Levaque qui était là-dessus. ben on les a tous qui écrivent, on les a tous engagés en premier, tu sais, Mariana Madupe, tout ça. Ah, c'est vrai Mariana. Mine de rien, bon, peu importe. Puis là, l'idée, c'était de faire un infoman, mais sur les vedettes. Bon, ce qu'on ne savait pas, c'est que faire des jokes sur les politiciens, c'est assez facile, ça va bien, tu sais, ils sont fâchés sur le coup, mais le lendemain, les vedettes. Ils sont susceptibles. Je ne sais pas. Fait que, tu sais, c'est ça, la chicane, les plaintes, whatever, mais on a réussi à faire quatre ans. Ouais, quatre saisons, c'est hallucinant, ça. Ouais, c'est pas simple. Puis là, Fabien, lui, ce qui était le fun, c'est que, tu sais, dans son univers et tout, ben, on aimait ses capsules à la radio, tu sais, bon, c'est le fun qu'il fasse ça, mais nous, parce que moi, ce qu'on m'a donné, infoman, ce que tu m'avais donné à Musique Plus dans le temps, c'est être libre. Je suis même avec Paul Arcand puis j'ai le droit de faire les jokes que je veux. Fais ce que tu veux, t'es libre. Puis ça, tu sais, ça n'existe plus à Star Liquid, ils vivent plus ça. Est-ce qu'on a vu qu'à Musique Plus, ils vivent plus ça. Ben, on disait, Fabien, t'es libre, les idées que t'as, tu fais ce que tu veux. Ta chronique, tu fais ce que tu veux, t'as vraiment une liberté de faire tout, tout, tout ce que tu voulais. Puis comme c'est la même équipe qu'Infoman, notre force à nous autres, c'est que t'as une idée en réunion le matin, on la fait après-midi. Exemple, lui, il nous avait amené l'idée, il dit, ça serait le fun qu'on prenne une toune de Michel Rivard, mettons, le fuck en Alaska. On pourrait aller en Alaska voir si c'est vrai qu'il y a des fucks. N'importe quel autre projet aurait dit, ben non, ça va coûter cher. Peut-être que tout, on a fait, way to go, well go, tu t'en vas en Alaska avec Michel. T'allais charger le fuck en Alaska. On était là l'hiver, au mois de février. Il y a des temps avant d'avoir les billets d'avion. C'est-tu le jour même que vous faisiez « Hey, on part mardi »? C'est un affaire de… C'était vite, une semaine ou deux, là? Un petit peu plus. Un mois? Oui, un mois à peu près. Ben là, c'est de convaincre Michel. la fin de semaine aussi. Ah oui, c'est vrai, il faut embarquer Michel Rivard. Il est sharp, Michel. Oui, oui. Ça a été très drôle, écoute, t'es en Alaska à chercher les fucks. Il n'y a pas de fuck à ce temps-là de l'année. Ils ne sont pas dans les rivières et tout ça. Il y a quelque chose de surréaliste en plus d'être dans un… Tu sais, parce que Montréal, mettons, Anchorage ou je ne sais pas… C'est Montréal, Denver, Denver, Anchorage. Ben, Christ, tu es longtemps dans l'avion avec Michel Rivard. On a beaucoup joué au Scrabble. Non, mais c'est quand tu arrives à Anchorage, il y a des animaux employés à l'aéroport, mais c'est là que tu vois à quel point c'est gros. Il y a des grizzlies employés qui sont à peu près trois fois grands comme toi, des buffes, je ne sais pas, des affaires et des grosses tabarnacles de cornes qui doivent peser 5000 livres et là, tu as l'impression que ça appartient à une autre époque, mais il y en a encore de ça là-bas. C'est ça qui est bien impressionnant. Puis ça a l'air… Tu sais, Anchorage, moi, je ne suis jamais allé en Alaska. Ça a-tu l'air d'un village ou ça a l'air d'une ville? Non, ça a l'air d'une ville, sauf qu'il passe des orignaux dans le cours du McDo. Moi, j'ai achaté de quoi? Ça, je pense que c'est moi. C'est mon portefeuille. Je vois… Il serait bien plus en sécurité dans le coffre-fort AMC. C'est ton portefeuille, C'est mon portefeuille. Il est dur, ton portefeuille? mon portefeuille, il est dur. Qu'est-ce que c'est ça? Oui. C'est que ça, c'est quelque chose que j'ai acheté. Hein? Tu sais, c'est pour le sortir, on le voit mieux de même. Oui. Fait que là, tu peux le sortir. Fait que toi, tu as trois quarts dans la vie, toi. Trois quarts dans la vie, si j'ai pas… J'ai mon permis de conduire, j'ai trois quarts de crédit. Pas de cash jamais? Pas de cash. J'ai… Moi, je suis… J'aime les vieux films de mafias, fait que j'ai tout le temps du cash-cash. Ah! Mais je fais le contraire des gars de mafias. Les gars de mafias, ils mettent les gros bills sur le top. Moi, je mets les petits bills sur le top. Comme ça, j'ai de l'air plus pauvre que je suis. Combien t'as là-dessus, là, mettons? J'ai 14 000. Parce que… Tu dix, vingt, vingt, mille, cinq mille. J'ai… Non, j'ai pas grand-chose. Je dois avoir… Oups! J'ai… J'en ai… T'es tombé de l'argent? Ça a-tu tombé? Je fais pas trop, là. J'ai senti quelque chose tomber, mais en tout cas. Ouais, je dois avoir 100 pieds, 150. Je suis pas capable. Brag, on a ici. Moi, je suis pas capable. C'est là que j'ai vu. Moi, là, je suis vraiment un bonhomme là-dessus. Si j'ai pas du cash, cash sur moi, je suis pas bien. Ça me prend… Pour vrai, je pense qu'il faudrait que je me fasse juste avoir des feuilles pliées dans mes poches que si je fais ça pis je fais… OK, si, mettons, la vie arrête, il y a une bombe nucléaire, je suis capable de m'acheter… Mais là, on parle de bug, t'as les miens, alors c'est les tiens. Toi, je vois que t'as toujours le réflexe. Fait que toi, si tu chèques pis il est plus là… Moi, je chèque tout le temps. Tu capotes. Oui. Tu dis, mettons, ton 200 piastres est pas là, tu capotes. Oui. Moi, à chaque fois, j'entends le monde… Écoute, tu manques d'air, c'est pas rien. Non. Mais à chaque fois… Tu sais, t'entends souvent le monde, mettons, qui vont dans d'autres pays qui se font voler par des pickpockets. Moi, n'importe qui me touche n'importe où, mon premier réflexe, c'est de toucher mon portefeuille et mon cash. Juste, je comprends pas le monde qui se font voler, tu sais, leur montre juste parce que le gars, il a tenu leur coude, câlisse, tu sais… Ça se peut juste pas. Oui. Là, le fait que j'ai dit ça publiquement, je vais me faire voler ma montre à ce soir. C'est le même avantageur avec câlisse, j'ai plus de montre. Alain Choquette, non. Complément d'information, il paraît que Philippe Laprise a déjà fait la poule aux œufs d'or aussi. Hein? Oui, Philippe Laprise avait gagné… Oui, mais dans le temps qu'il était pas connu, là. Il avait gagné 35 000. Wow. Il avait acheté son… Moi, première fois, j'ai rencontré Philippe Laprise, c'était un humoriste de la relève qui devait gagner genre 6 000 par année. Puis il est arrivé, moi, dans le temps, je vivais bien puis j'avais une vieille Honda Civic, c'était dégueulasse. Puis lui, il est arrivé avec un VUS 9 puis j'étais comme, voyons, tabarnak, comment ça que la relève est plus riche que moi mais c'est la poule aux œufs d'or. Il a tout mis ça sur les VUS. Oui, il avait acheté un Ford Escape. Fait que tu sais, c'était pas… Il n'y a jamais de goût. Ford Escape, c'était beau. Moi, je n'avais pas ça. C'est pas ça. Tu gagnes 35 000, tu le mets tout sur un Ford Escape. Il l'a peut-être pas mis tout sur le Ford Escape. C'est quoi de ça, 30-35 000? Je ne sais pas. Anyway. Chris d'innocent. Chris d'innocent. Ça me prenait une conclusion. C'est ça le podcast, l'affaire. Bon, là, quelqu'un d'autre va nous texter quelqu'un d'autre qui est donné la poule. Quelqu'un d'autre est allé à la poule? C'est un transbaudouin, whatever. J'ai l'impression, d'habitude, les questions, on les fait plus tard, mais j'ai l'impression que les questions, ça serait intéressant parce que lui, il se crisse de tout. Ça crisse. Il y a une question de Mathieu qui demande, une question pour M.C. Gilles, est-ce que ça te gosse quand le monde ou genre les fans, etc., t'appelles par ton vrai nom? Non, mais c'est un truc. Moi, je n'ai pas de mémoire des noms. C'est-à-dire que on se connaît, Yann, j'ai déjà fait un reportage situé. Si je te vois, je te connais, je sais de où je te connais, mais ton nom, impossible, je ne me rappelle pas. Le truc que j'ai, c'est que j'ai eu des surnoms dans ma vie. Ma première job, j'avais un surnom. C'était quoi? Ben, c'était poche. Quand je gérais un marché aux puces, c'est où que tu gérais ton marché aux puces? À Sainte-Foy. À Sainte-Foy? La mairesse Boucher était à ma bosse, je te dis. Il y avait un marché aux puces à Sainte-Foy? Il est déménagé, mais oui. Vous avez la gare, en arrière de la gare. En arrière de la gare. OK. Puis c'est là que j'ai commencé à ramasser des disques. C'est un marché aux puces pas en arrière de la gare. En arrière de la gare, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne savais même pas qu'il y avait un marché aux puces. Oui, puis là, le monde, quand ils viennent vendre des disques, des livres, ils ne ramènent pas leurs disques. C'est là que j'ai ramassé. OK. J'ai commencé là tout ça pour dire qu'on signait des reçus au marché aux puces puis on signait nos initiales. Puis moi, mon vrai nom, c'est David Ecwellet. Je signais D.O. Les gens m'appelaient D.O. J'ai comme compris plus tard que c'était D.O. C'est pas parce que tu puais. C'est comme si je chante à l'hôte. Peu importe. Mais là, si quelqu'un me dit « Hey, MC, comment ça va? » Je sais que je le connais des dix dernières années. « Hey, Doive! » Comment ça va? Quelqu'un de Québec quand j'étais jeune. Tout ça. Fait que Dave, D.O. puis MC. Oui. Puis MC Gilles, c'est venu de comment? C'est parce que j'avais une gang de... Moi, je suis fucké, mais mes chums, c'est pas mieux. C'est pas super, super. Peu importe. Donc, à Québec, avez-vous remarqué qu'on a tous un père, un oncle, un grand-père qui s'appelle Gilles? Mais il n'y a pas eu de Gilles depuis 2008. Personne n'a appelé son enfant Gilles. Il n'y aura plus de Gilles. Fait que nous autres, on se trouvait très drôle, on a parti une fondation pour sauver les Gilles. OK. Puis les gens mettaient des scènes noires, ça existait dans ce temps-là, dans les couchons. C'est plutôt triste de penser qu'en même en 2008, il y a quelqu'un qui a nommé son enfant Gilles. Mais ça va revenir. Ben Yann, je l'ai trouvé, c'est qui? C'est ça le pire. Puis ce n'était pas Gilles, c'était un nom composé, ça s'appelait Gilles Bob. C'est tout ce qui est triste. Gilles Bob. C'est un jeune-là, aujourd'hui, il a 12 ans, puis déjà, il souffre de calvitie. Gilles Bob, il est type. Il pose du prélard. Il pose du prélard. À cinq fois. Fait que je me suis dit, je voulais m'appeler DJ quelque chose ou MC MC parce que j'animais les cochonneries. Fait que je me suis MC, maître de cérémonie. Puis Gilles, ça ne se peut pas un MC Gilles, c'est drôle. Je me disais, je ne pourrais jamais me prendre au sérieux en m'appelant MC Gilles. C'est impossible. Puis tu comprends que c'est une joke puis en plus, tu t'en rappelles. Puis là, après ça, quelqu'un a écrit mon Wikipédia. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Il y a quelqu'un qui a écrit et philosophiquement, il a pensé à prendre le nom McGill et à le franciser pour dénoncer l'anglicisation. Non, wow, 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 wow. Ah, OK. Ah, tu sais, j'aime ça. Wow, j'ai jamais pensé à ça, OK? C'est quelqu'un d'autre qui a fait ça. Fait que c'est ça. Mais tu sais, ce que je trouve le fun pour vrai, c'est que si je te le dis une fois, tu t'en rappelles. C'est sûr que tu t'en rappelles. Mais tu sais que moi, mes enfants, à un moment donné, en passant à côté de l'Université McGill, ils m'avaient demandé pourquoi que c'était l'Université MC Gilles. Il faut dire que tes enfants... C'est ça. C'est pas vrai. Les affaires d'Université, on ne leur parle pas de ça. Non, non, c'est pas vrai. C'est bien trop cher. C'est pas vrai, son Brighton. C'est pas vrai. Écoute, c'est pas une école de soudure, là. Voyez au DEP. Mais, ouais, ça, ouais, c'est vrai, j'avais entendu ça, l'affaire de McGill. Ça, c'est... C'est un hasard. Donc, une fois, j'avais fait le cabaret juste pour rire. Ça n'existe plus, la petite affaire. Ouais, ouais, ouais. Puis les gardiens de sécurité, ça, c'est tous des Anglais, tu sais. Fait que là, les gens arrivaient avec leur billet puis là, c'était écrit MCG. Ils disaient, oh, no, it's not here. You're going on Shoebrook et ils envoient à l'Université McGill les tabarnacks. Ah, shit! Fait que la moitié de ma salle est pas venue. Ils cherchaient, j'étais où? Ben oui, je sais pas. Parce que ça, toi, t'as fait... T'as fait une couple... Je t'avais déjà vu live. T'sais, tu... Mais je suis pas bon, je suis pas un stand-up. Mais pourquoi... Non, non, non. Non, ça marcherait bien. Ça marcherait bien. Deux ans que tu viens à voir au Comédia, t'es bon. Oui, mais moi, je suis bon avec des props. J'ai une béquille. Fait que là, je présente des extrins, je présente des affaires. Mais comme vous autres, je serais pas capable. Un micro puis faire des blagues, je serais pas capable. Vous êtes meilleurs. Moi, ça me prend des props. Là-dessus, je vais voir. Mais ça fait... Mais en même temps, ça, je pense que c'est juste une affaire de confiance. Je sais pas. T'sais, parce que depuis le début du podcast, t'sais, tu parles, t'as des rires, t'as pas... T'sais, t'as eu le disque au début, mais il y a eu zéro props depuis ça. Oui, mais là, c'est plus facile. Mais ça, on travaille tout. C'est pour ça que j'aimais ça travailler avec Fabien. J'aimais ça travailler avec toi. C'est le fun d'avoir aussi du monde, t'sais, de se relancer. C'est toujours le fun. Tu sais, c'est quoi? Ben, avec Martin, je faisais une blague sur Martin que j'aime beaucoup aussi, mais c'était ça. Moi, j'étais un grand fan du gros show en dehors que j'ai joué dedans, mais avec Martin, c'était ça. C'est qu'il te relançait sur un gag, t'étais capable de faire un autre gag plus fort. Lui, plus fort, c'est le fun, ça. Je trouve qu'à 2-3, c'est tout le temps plus payant que tout seul, mais c'est moi. Tu sais, comme toi, dans Léo, est-ce que vous improvisez un peu ou c'est... Très peu. Puis c'est toi, à 100%, qui écris ça? On est quatre à écrire là-dessus. C'est vraiment bien écrit puis c'est bon. C'est un petit bon show pour vrai, là. Merci beaucoup. Moi, ça a été le premier show que j'ai. Je me suis abonné au Club Illico pour ça. Puis là, c'est rendu sur TVA? Oui, oui. Ça vient de commencer à passer deux semaines. Saison 1? OK. Saison 1, puis à deux par semaine, on va peut-être finir par arriver à la deuxième. OK. Non, mais il a fait 100 millions à TVA. Quand même. 1 million de téléspectateurs. Quand même. Oui, oui, oui. Non, on le prend. Oui. T'es un bon vendeur, mon Dave. Pierre-Carles. C'est ça, c'est encore qui produit? Oui, oui. Comment c'est arrivé? Comment tu vends ça, un show télé de nos jours? Bien, moi, j'avais, tu sais, mais c'est inspiré de deux shows que j'ai faits sur scène pendant un bout de temps. Puis à un moment donné, j'avais l'impression que ça pouvait aller à la télé, mais j'étais pas prêt. fait qu'on m'a talonné un peu. On m'a quand même dit « Ouais, let's go ». Puis on a travaillé pendant un bout de temps parce qu'il faut le développer. Puis ensuite, c'est quel genre que... Tu sais, parce que dans mon show, des fois, ça tombait assez sombre. Puis là, tu fais « Ouais, mais ça, je l'amène-tu à l'écran? Ça me tente-tu d'amener ça? » j'avais envie, tu sais, puis c'était les personnages-là de les voir, puis je voulais pas m'embarrer. Tu veux le lancer? Attends, attends, c'est un câlisse. C'est un câlisse. J'aimais pas de la manière qu'elle te regardait. Excuse-moi. Hé, toi et ton public, là, tu y garroches, tu y d'orange, elle est là. Whatever. Mais oui, c'est ça. Il faut que tu décides à un moment donné si tu veux qu'il y ait une part de son moins, un peu plus, puis tu sais, tu travailles, puis je voulais pas que le show de télé, ça soit juste répété ce que j'avais fait sur scène déjà plusieurs fois. T'avais-tu un stress, parce que ton, tu sais, tes shows de scène, t'as, tu sais, les critiques ont capoté, t'as eu des prix. T'avais-tu peur que ça soit trop, trop genre, pas intellectuel, mais trop, trop bon pour la télé. Ça sonne comme si je chiais sur la télé, là, mais... Non, 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 parce que... Mais c'est parce que dans ma tête, je me disais, ah ouais, je vais être capable de... Puis je t'ai pas capable. Mais je sais... Non, mais tu sais, tant qu'à faire de la télé, c'est le fun d'en rejoindre du monde, là, on veut, là, tu sais, c'est sûr que tu le dis, on le fait en partant... Quelqu'un qui fait de la télé, qui fait, moi, je vais faire comme au théâtre, ben Chris, on l'écrit pas en se disant il faut absolument qu'on ait ça, puis on prend pas de raccourci en faisant, ah, on va le faire comme ça parce que le monde va aimer plus ça. C'est pas ça qu'on fait. Mais je pense que c'est ça qui nous sert, justement. C'est ça qui fait que le monde aime ça parce que, des fois, faut se battre pour des idées, puis faut faire, non, non, on tient à cette langue-là un peu plus rough, les personnages vont être... vont être colorés, ils vont en donner, mais moi, j'étais persuadé, j'ai toujours cru que le monde était capable de faire, de se reconnaître dans ça, puis tu sais, d'aimer tous ces personnages-là quand même imparfaits. Oui, puis t'as-tu le, mettons, les gens de TVA, tu sais, avant que ça rentre en nombre, puis un coup que c'est en nombre, puis un coup que tu pognes un million de cotes d'écoute, tu sens-tu qu'ils te donnent plus de lousse un coup que t'as eu le million ou, ou, tu sais, ça n'a rien changé? Ben, je te dirais, là, tu sais, c'est le début du processus. Une fois qu'on te donne un go, c'est sûr, tout le monde est nerveux, là, puis on est dans des bouttes où est-ce que la télé… C'est de l'argent. C'est de l'argent, puis, tu sais, la télé, présentement, il y a beaucoup de monde qui mettent, je ne dirais pas qu'ils mettent leur job en jeu avec un projet, mais tout à coup, ils investissent dans un projet, ils font quelque chose, puis si tout à coup, ben, ils vont être soit la personne qui a mis ça en onde ou la personne qui a mis ça en onde puis que ça se plante. Fait que, tu sais, il n'y a pas un gros, gros jeu. Fait que c'est normal que tout ce monde-là qui soit au-dessus de nous autres soit nerveux, mais moi, je me suis toujours senti… Je sentais de la confiance, mais, tu sais, c'est sûr que des fois, tu as… Je n'irais pas à t'ostiner, mais à te battre pour certaines affaires, mais il n'y a pas de choses où est-ce qu'ils me sont arrivés puis que j'ai fait, ah, ça, c'est leur décision puis moi, je ne l'aurais jamais fait de même. OK. Vous autres, parce que Fabien, je pense que c'est l'air qui arrive aujourd'hui. tu disais, dans tout ce qu'on fait, on fait plein d'affaires, la TV, Théâtre, Fabien, c'est le gars de théâtre. Tu étudies en théâtre puis tout ça, puis après ça, il a écrit une série télé, tu joues dedans, tout ça. Vous autres, les humoristes, quand vous avez vu arriver un gars comme Fabien qui fait du théâtre, vous avez vu ça comment? Moi, j'aimais ça parce que je le voyais comme un… Moi, le premier qui m'a parlé de lui, c'est un gars qui s'appelle Jean-Philippe Turgeon qui était à Encore avant parce que moi, moi, j'étais signé à Encore puis je le voyais avec un arrivé un peu punk rock. Tu sais, je le voyais, tu sais, puis tu sais, j'aime… Tu sais, les humoristes, des fois, on regarde le monde s'ils ne font pas exactement de la façon que nous autres, on le fait. Dans le cadre. On les juge, mais moi, j'aime ça du monde qui brise le moule un peu, tu sais. Fait que je le voyais comme, comme mettons, si j'étais… Pas que je suis Britney Spears, mais tu sais, si j'étais un chanteur rock, puis il y avait un gars punk qui arrivait que j'aimais ça qui arrivait d'une façon qui surprenait. Je pense que ça va arriver plus avec Internet. Je l'avais vu juste pour rire aussi. J'avais aimé ça, tu sais. J'avais aimé ça. Fait que je savais que c'était pas juste… Parce que moi, de toute façon, les cases, je trouve ça stupide. Déjà, quand tu faisais du théâtre, c'était aussi de l'humour, c'était aussi de… Ça avait un pire dedans. C'est du théâtre, mais avec que c'était drôle. Mais oui, c'est ça. Moi, j'ai tout le temps été quelqu'un qui a pensé qu'on fait un peu toutes la même job, que tu chantes des chansons ou que tu fasses des films, tu racontes une histoire. Mettons, Mathieu Baron à la poule, mettons. Mais Mathieu Baron à la poule, mais pas vrai, là. Mettons, là. Pas de vrai, mais tu sais, mettons… Il fait un peu la même chose que nous autres. Tu sais, quand on regarde… Moi, je l'aise. Tu sais, quand tu regardes au bas de l'échelle, mais tu sais, mettons les Kardashians ou Mathieu Baron à la poule, il est là pour nous entertainer, pour nous oublier souvent que notre but, c'est de divertir le monde avant leur mort. Tu sais, c'est un peu ça, là. Tu sais, Chris, que tu écrives le meilleur film de l'histoire, la meilleure pièce de théâtre, le meilleur show, la meilleure toune, tu es là pour que le monde… On fait de la boucane. C'est du entertainment le temps que le monde trouve le courage de se parler. Mais tu sais, il y a de plus… Hé, ton show au Centre Bell, ça va être bon en train. Ça va marcher. c'est exactement comme Deux filles le matin. Dis-moi… Dis-moi où que c'est différent de Deux filles le matin. Non, mais il y a de plus en plus de transfuges. Tu sais, ça se promène de plus en plus entre l'humour, la télé, les acteurs, tout ça. Puis moi, je pense que la seule chose à faire, c'est de ne pas arriver avec l'impression que toi, tu vas révolutionner la place où est-ce que tu vas. Parce que je ne dirais pas… Tu sais, des fois, on dirait qu'il y en a qui arrivent en faisant « Ouais, mais moi, on va écrire une série puis ça va être très, très… » Puis là, tu fais « Ben non, là, tu sais, tu as des bonnes jokes, mais tu n'as pas… Il y a une partie de construction que tu arrives. C'est la même affaire si un acteur arrive en humour en faisant « Moi, je vais faire de l'humour, quelque chose de plus. » C'est comme si tu dis direct en arrivant au monde avec qui vont être tes collègues que toi, ça va être un peu meilleur. Mais ça, ça, moi, tu sais, comme mettons Patrick Huard quand il est devenu acteur, j'ai vraiment aimé la façon qu'il est devenu acteur. Il est devenu acteur quand, ça? Mais Patrick Huard, c'est un excellent comme on a dit. Oui, c'est une joke. Vous êtes la gang de mon acteur. Comment? Il est bien méchant, Oh, Patrick Huard, mon acteur. Je suis sans scène avec Mike Watt. Il s'ajette une banque TD. Il pète plus haut que le trou. On peut pas faire de jokes si Patrick Huard est comme on. Mais Patrick Huard, quand il est devenu acteur, moi, ce que je respectais, c'est qu'il y avait, tu sentais un vrai respect pour le talent de comédien. Puis ça, c'est le seul problème quand, tu sais, c'est pour ça qu'il y a une génération qui chiait ses humoristes qui devenaient acteurs. C'est que, c'est des humoristes qui faisaient, moi aussi, je suis capable de jouer. Mais, tu sais, apprends la base. Tu sais. Puis, mais à ce temps, je trouve que les humoristes qui jouent, en tout cas, j'ai l'impression, ceux que j'ai vu jouer, ils ont de l'air de respecter la job de comédien. Puis aussi, de pas faire en partant faire facile. Moi aussi, je te gagne. Tous ceux que j'ai côtoyés, des humoristes qui viennent jouer. Puis des fois, presque pour la première fois où ils en ont pas beaucoup fait, ils sont tous arrivés avec beaucoup d'humilité. Puis, c'est avec cette espèce de désir d'apprendre. Un peu comme les Russes. Excusez-moi. Hé là là, on rajeunit pas, hein? Ça marchait il y a 10 ans. En quelle année, ces Russes-là? En tout en tout? Ils étaient pas nés. Pour moi, je trouvais ça drôle. Nous sommes venus pour apprendre. Excusez-moi. Imagine. Ils étaient pas nés. Imagine. j'ai 46 ans puis même moi, j'étais trop jeune. J'ai juste fixé dans le vide. Une vieille âme. Mais ça, elle est où sa crise de référence pour les Russes? Pourquoi tu parles de Russe à ce moment-là? Ça n'existe plus. Elle est morte. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'était la série du siècle quand ils ont joué contre les Canadiens qui sont venus pour apprendre. C'est ça. Ils étaient meilleurs que nous autres, mais ils faisaient semblant qu'ils étaient pas bons. Ben oui, mais toi, tu viens de la bourse, c'est à côté de Québec. À Québec, il y avait des petits Russes puis ces petits maudits-là parce que les Soviétiques, c'était les communistes. Puis là, ils venaient pas d'équipement pour faire les pauvres. Puis là, nous, on a donné des équipements en eux pour les encourager. Nous. Les gens de Québec. Nous, le bien. Oui. Puis là, il revenait l'année d'après avec l'équipement de merde encore. Ah ben, les tabarnacles, ils nous l'ont fait deux, trois fois. Tu vois que le monde de Québec sont naïfs en crise 2. Ça a pris quatre ans avant qu'ils comprennent de ne plus donner des patins aux tirs. Ça fait quatre ans que... Mais là, ils haïssent le communisme en tabarnacle, par exemple. Mais en même temps... Ils ont compris ça. En même temps, quand tu repenses, c'était pas les mêmes jeunes. Fait que c'est pas parce qu'ils viennent du même pays. Ils ont la même grandeur. Fait qu'ils posent-ils l'équipement comme nous autres, on faisait. Ouais, mais c'est peut-être un autre village de Russie. Arrêtez de ne pas des Russes! Mais c'est comme... C'est comme si, mettons... C'était les méchets! Chris, c'est les méchets! Mais c'est comme si toi, mettons, dans ta maison, t'as un gars de Trois-Rivières qui arrive... Allez, ma maison, viens-en, la mère! Mais ta maison... T'es... Toi, t'es en train de chiller dans ta banque pis là, t'as... Fait deux heures qu'on parle de ma maison! Un gars un peu pauvre de Trois-Rivières qui arrive, qui a pas les moyens de s'assurer une banque... Pas quelqu'un, un peu pauvre... Quelqu'un de Trois-Rivières! Mais le gars de Trois-Rivières, il arrive, il est pauvre, il y a pas des belles culottes, pis là, tu lui dis, je te donne des pantalons... Là, il met ses pantalons... L'année d'après, t'as un autre gars de Trois-Rivières qui arrive, qui a pas les pantalons que t'as donné à l'autre gars l'année d'avant, tu vas être en crise. Tu vas faire, « Sors les pantalons, calice! » Cris de pauvre, donnez-vous vos pantalons! Tu le comptes, ça me ment à barnaque! OK, ouais! Je vais voler ton argent! Mais pas de vrai, les Russes, il y en avait pas juste 12, t'sais! Non! Non! Mais il y avait quoi de cute pour vrai, avec les Russes quand il venait, Avec le communisme! Avec le communisme! Quand il venait, c'était pauvre! Les autres, ils s'en farsent, ils faisaient line-up une semaine pour un steak, pis ils espéraient que ça allait aux autres. Puis là, ils avaient amené à Place Laurier, ce Place Laurier, tout le monde sait quelque chose. Et puis là, dans Place Laurier, il y a un Toys R Us, pis les petits soviétiques qui arrivaient pis qui voyaient le Toys R Us, imagine-toi, eux autres, qu'il y avait rien, rien du tout. Pis nous autres, pour nos kids, c'est tough, imagine-toi, pour les kids russes, ils pleuraient, pis tout, ça, ça m'a touché. Tu vois, j'ai un coeur dans le fond. Ça, ça m'a touché. Ils pleuraient, mais est-ce qu'on leur donnait des jouets? Ben non, on riait. On les regardait juste pleurer. On faisait... Pour faire des reportages. On retourne dans l'autobus. On était à Québec, on riait d'eux autres, on faisait deux semaines de radio là-dessus. Ah, ben non. Caliste. Mais pauvre jeune, carnaval, il dormait à l'université de Laval. Dans des familles. Non, il retourna en Russie tous les soirs. C'est le même, ça marchait, ah oui. Non, non, ben non. Mais c'est-tu dans les familles? Oui, oui, oui. C'est quoi? Où tu t'en vas avec ça, toi, là? Non, mais je me demandais juste c'est où qu'il dormait, les petits russes. C'est des familles. Quand Wayne Gretzky est venu, il est venu dans une famille, pis il leur envoie encore des lettres, là, pis tout. Ben oui, c'est pas intéressant, là. Y a-tu un petit russe qui a fait le tournoi Pee-Wee qui a envoyé encore des choses à Québec? Non, c'est des russes. Très jamais russes. Tu vas au Toys R Us, les beaux jouets, pis tu retournes jouer avec des morceaux de ta grand-mère morte, là. Mets en drop, là. En effet. Par quel chemin on est passé pour parler des soviétiques au tournoi Pee-Wee? C'est de ma faute, ça? Nous sommes venus pour apprendre. Ah, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. C'est l'auteur, encore, là. La fois où on a brisé Mike, nous sommes venus pour apprendre, pis qu'il a fait... Hé, on s'excuse, Mike, de parler de tournoi Pee-Wee à ton podcast. Non, non, mais moi, moi, j'allais... Moi, je viens de Québec aussi, t'sais, pis moi, il y avait une affaire que j'ai jamais entendu personne parler, mais t'sais, tout le monde allait au Pee-Wee, pis quand on était petits culs, ils vendaient des mini-bâtons, pis là, on jouait dans les allées, dans les corridors. Ça, là, c'est dans les plus beaux moments de ma jeunesse. Hé, t'as une belle jeunesse! Non, mais Chris... Non, non, mais t'sais... C'est dans le temps que tu pouvais laisser des enfants aller jouer dans un corridor d'une place où il y a 10 000 personnes. Ouais, c'est la première... Chris, la première fois, je suis rentré dans une van, pis j'ai mangé des bonbons. En plus! Ah ouais! Mais non, mais c'est vrai, moi, j'allais là, je regardais même pas les games. J'allais jouer avec ton petit hockey. J'allais jouer, ouais. J'avais des bonbons. Ouais, j'allais des petits bonbons. Il est bon à l'air. Pis oui, c'est pas toujours bon comme game d'hockey. Ben non, je sais bien. C'est deux fois la grosseur de leur arena. Est-ce que vous avez joué au hockey, Jean? Non, pas dans des ligues. Moi, j'étais nul à chier au hockey. Fait que moi, là, j'étais, mettons, deux ligues en bas de ceux qui étaient assez bons pour être dans les pieds. Quelle position? J'étais... Déjà que tu cherches, c'est des gens. Non, mais tu sais, quand t'es mauvais, j'étais en avant, mais j'étais en avant. Il faisait, tu vas être allié gauche, je suis droité. On s'est accordé, ça. T'es pas bon, là. Tu sais pas ce que tu fais. T'es venu pour apprendre. Fait que j'étais un mauvais. Ouais, j'étais un mauvais. Pis, il y avait souvent, mettons, quand d'autres pays venaient qui étaient trop faibles pour jouer au Pee-Wee, ils faisaient jouer contre le monde en Malik. Au tournoi de consolation. Ouais. Fait que là, moi, je jouais... À Saint-Romuald. Ouais. Moi, j'avais joué à un moment donné contre l'équipe de la Suisse, que l'équipe de la Suisse ne sont pas reconnues pour être bons au hockey. Non. Et ils n'étaient pas assez bons pour être au Pee-Wee du carnaval, mais ils nous ont battus 72-0. Et Mboueb te montrait à quel point mon équipe était mauvaise. Moi, j'étais fier parce que j'étais le seul qui avait réussi à le lancer sur leur goal-là. C'est bien triste. Mais j'avais lancé de ma ligne bleue. J'avais juste dégagé. Pis là, lui... C'est sûr que t'as des séquelles de ça aujourd'hui. C'est ça. Pourquoi tu penses que je blesse des jeunes handicapés? Est-ce que... On commence... C'est juste la vengeance. En grattant, on trouve. Tu sais que tu sens à cette heure, c'est au Centre Vidéotron. Oui. Le dos peut faire des jokes, lui, il peut pas. Mais là, pour vrai, ça doit pas être parrain au Centre Vidéotron, il me semble. Excuse-moi, c'est quoi qui se passe? Ils sont en train de laver les fenêtres. C'est la... Le podcast roule tellement qu'on nettoie les fenêtres. Il y a une souffleuse qui passe. Excusez-moi. Il y a la Zamboni qui passe en ce moment. Fait que tu disais Centre Vidéotron? Oui, mais en même temps, c'est que vu que moi, je suis vieux, dans le temps, j'aimais ça que ça soit au Colisée, vu qu'ils jouaient où les Nordiques jouent. Mais un kid, puis oui, il est comme, hey, quelque chose que mon grand-père allait voir, ils doivent s'en coller. Ils vont jouer dans un gros aréna. Oui, dans la salle. Est-ce que vous êtes allés voir des games des Peewees? Ça serait weird si vous répondez oui. Ben moi, j'y vais encore à chaque année. Ben non, je vois pas ça. Ils donnent des bonbons. Ils vont donner des bonbons au tournoi Peewee. Non, quand ils donnaient des billets pour aller au tournoi Peewee, je me souviens, le monde du carnaval, ils venaient dans la bourse et ils donnaient des billets pour les Peewee. Je trouvais ça weird d'aller voir du monde de mon âge jouer au hockey. J'aimais mieux rester chez nous jouer au hockey. C'est une bonne question pédophile à tes invités, par exemple. Mais la seule, c'est de même que je teste le monde. Le monde, ça rappelle pas, mais un mois avant que ça sorte, Guy Cloutier a fait sous-écoute. Première saison sous-écoute, il va parler du Peewee pendant 20 minutes. Il était tout le temps rendu là, lui. Mais ça, c'est une affaire pour vrai. Le Peewee, quand nous autres, on a fait petit cul... OK, je pensais pour vrai Guy Cloutier. Non, il est jamais venu au podcast. Mais à cette époque-là, moi, j'allais voir... Moi, j'aimais aller au Peewee pour voir quand les joueurs faisaient comme si c'était les Flyers. Là, je regardais les Flyers. Les petits Flyers contre les petits Nordics, les petits Red Wings. Moi, j'avais 9 ans, donc c'était pas weird que je sois là. Non. Mais il y avait bien des messieurs de 52 ans. En sweatpants. Ouais, ouais, ouais. Un peu serré ici. Semi-croquant. Mais tu sais, c'était une époque où personne trouvait ça bizarre. Non. Mais on est de Québec aussi. Ouais. Non, mais à Expo Québec, il y avait l'été. Puis là, des fois, il y avait des concours de jeunes talents. Puis là, tu sais... Ah, ça aussi? Une telle petite troupe de danse. Moi, j'avais les premières années que j'étais encore à l'école au conservatoire. On faisait des shows, des maisons hantées puis tout ça à Expo Québec. Puis là, des fois, tu as un peu de temps à perdre. Puis là, des troupes... Je n'ai pas où ça va. Non, non, mais tu sais, c'est ça. Des troupes de jeunes talents. Oui. Puis tu sais, ça devrait être des jeunes qui regardent, mais qu'il y a toujours du monde qui font... On dirait qu'on n'est pas bien qu'ils regardent danser des filles de 14 ans. Ils ont bien une ville de pédophiles. Mais tu sais, John Benny Ramsey, rappelez-vous d'elle, tu sais, que c'était la... C'est une petite fille qui est morte, genre, dans les années 2000, que c'était une beauty queen, tu sais. Fait que c'était genre Miss America de 4 ans, là, tu sais. Puis quand elle, elle s'est faite kidnapper ou violer ou whatever, ce qui est arrivé. Tu es surtout, là. Mais tu es. C'est un détail. C'est un great as it. Oui, oui. Tu sais, mais elle, elle, ça avait sorti que tous ces gens de shows, ils vendaient des DVD à la fin du show pour donner au monde. Puis c'est comme, voyons, tabarnak. C'est des filles de 4 ans en costume de bain. Si quelqu'un achète un DVD, même si c'est le père, même si... Prend son nom en note, prends-le en photo, prends ses empreintes digitales. Si il y a une de ces petites filles-là qui disparaît, c'est un des hosties de bonhommes. Là, je suis caliste, là. Justement, je voulais te parler de la voix junior. Oui. Ben non, c'est une joke. La voix junior, par exemple, c'était tout ça. Je n'ai jamais regardé de la voix junior. Ben, c'est des enfants qui chantent, là. Des enfants sexys qui chantent? Ben non, pour toi, peut-être. Ah, OK. Ben, ben, ben. Ils sont tous sexys. C'est ça. C'est ça le problème, calice. Tabarnak. Ah, c'est... Ça va très bien, Fabien. Tu vas l'avoir ta troisième saison. Tu vas l'avoir ta troisième saison. Il est stressé, lui, là. Non, pas du tout. Non? Lui, il vient de perdre sa job. Moi, je viens de me faire amener en couple la septième fois. Moi, comme d'habitude, tout le monde s'en calice. T'es juste là, dans le milieu, tu montres tes vieux disques. Moi, je sors et vinyle, tout le monde s'en calice. Bye. Y'a-tu, Yann, y'a Guillaume qui demande, Fabien, Scotts Town, une des choses les plus drôles que j'ai vues. Est-ce qu'un one-man show plus traditionnel est quelque chose qui pourrait arriver? Ben, Chris, il y en a sorti un, esti! Il a fait 900 dates. Pour de vrai, ton one-man show... Mais oui, j'ai fait un one-man show plus traditionnel. Ben oui, esti! Chris, voyons, tabarnak! C'est ton public, Fabien. Mais... Faudrait cogner sa caméra. Voyons! On va peut-être en faire un autre à un moment donné. Oh! Il est content. C'est une bonne réponse. Un autre content. Ben oui. Y'a-tu une autre question? Y'a-tu des questions sur la voix junior, quelque chose? Mais ça, c'est aussi... Mais ça, c'est bien parce que, t'sais, ça fait partie de la game que le monde nous pose des questions comme ça. Mais il y a aussi, t'sais, les réseaux sociaux, quand le monde nous demande une espèce de service après-vente ou un service avant, t'sais, qu'ils te disent, « Hey, je veux savoir à quelle heure ça passe, Léo, m'ont l'a demandé à Fabien Cloutier. » T'sais, des fois, t'as envie de faire... T'sais, moi, mettons, quand Google peut donner la réponse, je pense qu'il ne faut pas répondre. Je réponds juste le mot Google. Lui, il répond Google. Mais je suis sûr que le monde fait juste ça pour avoir une interaction avec toi. Parce que... Je sais bien. Ils t'aiment. Ils t'aiment. Prends le calice, là. Je le prends. Ils ont vu ton entrée à Design VIP. Ils sont dit... Ils ont de la peine pour toi. Puis aussi, un affaire... T'sais, ouais, mais... Moi, c'est ça, je réponds tout le temps à Google à ça. Ben oui. Comme il y avait un gars... Mais j'essaie de ne pas me fâcher parce que le monde... T'sais... Mais il y a eu un gars l'autre fois... Moi, t'sais, ma tournée, là, en ce moment, je suis en tournée, puis... J'ai dit 28 fois. Moi, mon marketing, c'est sur le fois que j'allais une fois dans chaque région puis je ne revenais pas. Puis j'ai du monde qui font... Hé, j'ai vu tes temps chauds à Rimouski. C'est quand tu reviens à Rimouski. Je ne reviens pas, tabarnak. Je ne reviens pas. T'sais... Ben oui, mais fâche-toi pas pour ça. Non, mais je me fâche, c'est-tu... Le monde qui veut l'acheter des billets, ça me demande tabarnak. Calice, c'est-tu... Précis. Ils n'ont pas essayé de te voler ton 112 piastres dans tes poches. tout va bien. Non, c'est ça. Mais ça me fâche. Hé, t'es encore là? Sérieux? Non, non, mais... T'as un tic, ça fait une heure et demie que tu chèques ta poche. Mais c'est... Mais c'est pour ça, tu ne me voleras pas. Je sais comment qu'ils sont les astuces banquiers. Ils veulent tout le temps notre main dans notre poche. C'est ça le nouveau surnom? Le banquier. Le banquier. Ah, tu sais, ça aurait été magique si c'était toi le banquier. Chaque fois que Julie elle demande pas juste toi avec ton coffre-fort gros de même. Puis qu'il répond au que oui! La manière que tu décris ton coffre-fort, il est-tu plus gros que ton micro-onde? Non, non, il a la même grosseur. Hé, c'est pas intéressant pour vrai! Non, mais c'est parce que nous autres, on a imaginé la chambre. Oui, mais moi, je pensais à une chambre. Je voyais Tom Cruise descendre du plafond et des stacks de cash et là, je réalise que c'est un astu de thermos avec des vieux vins. Fabien, Mike, je suis MC Gilles, je fais carrière en montrant des vieux vinyles. J'ai pas un gros coffre-fort avec Tom Cruise. Tabarnak! Je vis en faisant du kit-in! Come on! Fasse-toi pas, toi. Jésus! Mais pour vrai, j'imaginais... Arrête que tu t'imaginais! J'imaginais que le coffre-fort était vide, mais j'imaginais qu'il était gros. Un gros coffre-fort vide, c'est plus triste qu'un petit coffre-fort vide. Mais c'est quand il a commencé à parler de ton coffre-fort que j'ai fait, Chris, je l'ai pas vu. Je me suis dit, j'ai-tu manqué la pièce? J'étais déçu de ne pas avoir vu. J'ai fait, pourquoi il ne m'a pas montré la pièce, le coffre-fort? Quelqu'un qui t'amène dans sa banque, qui ne te montre pas son coffre-fort... Moi, je prends le temps d'y brûler sa table de baby-foot, puis lui, il ne montre même pas son coffre-fort. Sais-tu ce qu'on va apprendre pour vrai? Ça n'a jamais été une banque. Tu sais... Il a acheté une estu de maison... Je suis épuisé. Je veux pas croire. Non, chez moi... Non, c'est une casse-croûte. Non, non, c'était une banque. Pourquoi t'as trois friteuses? C'était une banque! En région, le monde aime ça. Ils font un retrait de fish and chip. Un dépôt, une frite sauce. Je vais aller avec une autre question. Pour MC Gilles, c'est une amie qui demande « As-tu un vénile que tu as reçu par quelqu'un avec une histoire weird reliée? » Une histoire de vénile loufoque. Toi, tu dois voir tous les nouveaux normands d'amour qui te voient qui sont « Moi aussi, j'ai des problèmes mentaux. » Deux, trois affaires. Un, le monde. Les gens disent « Ah, mon Dieu, les gens doivent capoter. Tu ris d'eux autres en les faisant jouer à la radio. » Ils sont contents. Ils sont contents. Ben oui, ben oui. Ils m'envoient leur disque. Super contents. Ben souvent, signé. Whatever. Moi, ce qui m'impressionne, ils savent comment écrire leur nom. Ça dépend. Gilles avec deux Z. Non, mais une histoire qui autre... On peut-tu faire l'affaire cute ici? Tu sais, tu sais, c'est juste du lol. Non, tu peux bien, ben oui. Vas-y, lol. Non, c'est toi l'émotion d'habitude. Non, non, lol nous ça. Léo, sa blonde. Non, non, oui, oui, oui. Veux-tu qu'on te fasse une trame sonore? Ah oui, donc. Il y a une fille qui m'écrit, elle dit « Mon père a fait un disque. » Ben, je continue, c'est une trame sonore. Crise d'infime, la trame sonore, elle arrête pas quand l'acteur parle. Ah oui. La toune continue en arrière. Qu'on va le laisser continuer, sa musique. Ben, il a fait votre toune, là. Il y a une madame qui m'écrit, elle dit « Mon père a fait un disque pis je savais même pas tu l'as-tu? » J'ai dit « Je l'ai. » Toi, tu penses à mon coffre-fort, là, c'est ça? Non, je fais les bacs vocals à lui, ici. J'essaie d'être dans l'émotion. J'ai dit « Je l'ai ton disque pis tu sais pas quoi? » Elle dit « J'ai jamais entendu mon père chanter. » Ben, tu vas l'entendre, il est sur un record. Pis c'est pas tout. Il a signé le disque, mais il était pas sûr de sa première signature, il l'a barré. Pis il l'a signé une deuxième fois, elle dit « Ah ouais? Je vais avoir un disque de mon père qui chante avec sa signature? » Fait que j'y ai donné le disque. C'est là qu'on voit c'est ça qui manque d'un podcast. C'est une trame sonore. T'sais? C'est vrai, hein? Ouais. Les podcasts. Hé, Chris. T'en fais-tu? T'en as-tu fait une couple? Ouais, mais on va se le dire, c'est comme les coquerelles, cette affaire-là, ça se fera. Ben, merci pour le beau compliment. Non, pas toi! C'est... T'as fait chaud au cœur. Innocent. Oui, oui. Pas toi! Ça sent bien à marde ici. C'est-tu toi? C'est pas toi. Non, oui, c'est moi. Non! C'est pas toi. C'est comme tout un chacun en ce moment. J'ai une petite carrière, j'invite mon ami et je fais un podcast. Sérieusement, il y a 350 000 podcasts, ça fait rire. C'est doux. Moi, pour vrai, je suis vraiment content de vivre en 2020, c'est casteur. Tu sais, moi, mettons, quand j'ai commencé le podcast, je voulais faire un show radio ou un show télé puis la télé puis la radio voulait pas de moi. Fait que j'ai fait, OK, je vais faire ça sur le web et le fait de pouvoir faire ça sur le web, ça a marché. Ben oui. Mais ça veut dire que n'importe qui peut faire ça. Ben oui. Et le défaut, quand n'importe qui peut faire ça, des fois, n'importe qui fait ça. Mais c'est... C'est là que j'étais de trop vite. C'est là que j'étais. Mais tu sais, moi, à chaque fois, tu sais, il y a eu une petite passe pendant comme six mois, il y avait souvent des affaires à télé que le monde chiait ses podcasts. Ouais. Puis là, le monde m'écrivait, il était comme, hey, tu dois le prendre personnel. Puis c'est comme, ben non, des affaires qui sont mauvaises, des affaires qui sont bonnes. Comme à télé, il y a des bonnes affaires, des mauvaises affaires. Tu peux pas dire, tout est de la merde. Non, non, mais c'est que l'affaire, tu dois le vivre toi-ci, tu le vis toi-ci. C'est juste qu'à un moment donné, trois, quatre invitations par jour, je peux pas être partout, c'est plus possible. Puis là, c'est parce que, tu sais, il y a Rodrigue à Saint-Georges-de-Beau, c'est dans son sous-sol, il y a sa femme. Sais-tu ce qui est arrivé, par exemple, c'est que... On pourrait faire un podcast pour jaser aux gens. Non, ça... À un moment donné, ça fera, c'est correct. Mais il y a une affaire qui est arrivée, mettons, dans les cinq dernières années. Oui. C'est qu'avant le monde, moi, là, quand j'étais jeune, mettons, je capotais sur Wayne Gretzky. Si j'avais un petit show radio on s'enregistrait, personne n'entendait ça, c'était juste des cassettes. Puis là, moi et lui, on écoutait ça et on trouvait ça bien drôle. Bien oui. Puis personne d'autre écoutait ça. Oui. Mais en 2020, faire ça avec mon ami Pat, je ferais, on va inviter Wayne Gretzky. On parle de lui, ça serait cool qu'il... Oui. Fait que souvent, tu sais, moi, 99 % de mes demandes, on devrait juste faire un copy-paste de, bien, voyons, tabarnak. Pourquoi j'irais, Asti... Dans ton sous-sol à Amos. À Saint-Rédempteur, faire le premier épisode de ton podcast? Tu penses-tu vraiment... Voyons, tabarnak, Chris, serre-toi de ta tête, calice. Le monde est innocent, Asti. Le monde est innocent. Je t'engage demain matin. Ça, c'est tout du vent à qui je vais donner des courses. Oui, ben oui, ben oui. Il y en a deux. C'est bon qu'il parle de ça. Ah oui. Il y en a deux tout à l'heure. C'est l'élite de l'école de l'humour qui s'entite. Il y a le prof de podcast. Le podcast. Toi, c'est le prof des réseaux sociaux. oui. Il y a des cours de podcast. J'aime que t'es le prof de réseaux sociaux, mais tu juges le cours des podcasts. T'es comme, voyons. Toi, t'es Twitter, moi, je suis podcast. Mais ça? Oui. Je suis iTunes. Toi, t'es Twitter. Tu vaux rien. T'es bien snort. On vaux rien, t'as pas tente. Mais toi, t'es prof de réseaux sociaux. Ben, j'essaye. C'est grâce à toi que Guilla, on oublie souvent, mais c'est toi qui as mis Guilla sur Twitter. C'est toi qui as mis Guilla Lepage sur Twitter. Arrête-tu, mec, c'est vrai. Mais là, il y a toujours un froid. J'ai pas mis Guilla Lepage sur Twitter. mais c'est... Ah oui, j'avais été invité, tout le monde en parle. T'avais fait que tout le monde en parle, t'a parlé de Twitter pis il a fait, c'est quoi ça? Non, mais ça, j'aime mieux Twitter. Je fais pas un cours de réseaux sociaux, je leur dis la base, regarde, en gros, en ce moment, pis vous le savez, vous le vivez tous ce réseau, on est écoeuré que le monde, il parle de moi, 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 moi. Parlez au nous pis ça va marcher. Donc, Twitter est plus intéressant parce que c'est plus du contenu que je n'ai pas d'eau chaude ce matin, ma mise en pli est laite, il neige, je suis à bout. Je suis écoeuré de ça. Ça, il n'y en a pas dans le podcast. Je veux juste te dire ça. Non, mais il y a des coffres forts en maudit, par exemple, dans le podcast. Fait que c'est juste ça. Fait que moi, je trouverais Twitter avec un peu plus, mais tout change, Twitter va mourir, un autre va ressusciter, c'est pas grave. Ça change. Là, c'est Instagram, la cause de la faite. Tout le monde est énervé, c'est grave. Toi, c'est le cours de tous les réseaux sociaux ou juste Twitter? Non, mais c'est les petits humoristes de leur rêve qui suivent le cours. J'aime comment tes respectes. Vas-y. Les petits humoristes. Tu l'as quasiment dit en crachant. Les petits humoristes. T'as lu, les lumières, ils se cachent. Oui, T'as fait le même move que quand t'as parlé de coquerelles tantôt. c'est ça. C'est les podcasts sur les coquerelles pis la règle. Fait que c'est pas tant réseaux sociaux qu'ils sortent de leur crise de nombril pis qu'ils nous parlent de la société un peu. Mais ils sont jeunes, c'est normal. Fait que les sujets au début, tu sais c'est quoi? Vous savez c'est quoi? Les sujets au début, mon bal de finissant, mon premier permis de conduire. J'ai 46 ans, mon premier permis de conduire. Ça fait 3 milliards d'années que j'ai fait que essayez de sortir de ça. Il était comment ton premier permis de conduire? Ça m'intéresse. Non, ça m'intéresse pas. Moi, ça m'intéresse. Fait que c'est tout. Fait que là, écoute, j'en reviens pas. Le pire, c'est là que tu vois, c'est-tu que moi, quand tu as parlé du permis de conduire, j'ai fait, il y a 46 ans, ça veut dire, si on permet de conduire, elle n'avait pas de photo. T'es pas mieux que moi? Non, j'ai la même âge que toi. T'es né en 73? Oui. Moi aussi. Fait qu'on est de la même ville. All right. T'as parlé de la même ville. C'est pour ça qu'on est des différents. Oui, mais oui, on est deux assis de weirdo. Nous autres, quelqu'un nous dit de quoi pis on est comme, ah oui, Guy Lambert dans l'an 50, il avait compté deux buts dans le troisième game. Comme ça, aucun boss de bon sens. On est des bizarres. Non, mais j'aime ça. C'est là que tu vois qu'il y a plus d'autistes à Québec que les autres villes. Oui, c'est... C'est lourd, probablement. Oui, oui, oui. Non, mais il y a une crise de gang qu'on va y nommer, là. À Québec, c'est... Il y a Thoué, il y a Moué. OK. Il y en a d'autres, là. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Robert Lepage. Robert Lepage, oui. T'es un génie, quand même. Oui, oui. C'est pas rien. Oui. Thomas. 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 Lui, il connaissait Thomas. Il vient de Québec. Oui, il y a un Thomas. Non, Thomas Lepage ne vient pas de Québec, je pense. Jean-Thomas. Louis T. Il vient du Saguenay. Ça marche pas. Ça marche pas. Ton affaire de... C'est pas grave. On va parler de la province. Il y a beaucoup d'autistes dans cette province-là. Y a-tu une autre question, Ian? Bien, bien, celle-là est de Moué. T'as-tu d'autres histoires de... de Vénil qui sont... Non, c'est Moué, l'histoire de Vénil. C'est à la pnac. Ça, c'est une question, pour Fabien, par exemple. Parle-t-on des Vénils? Bien, moi, je peux me préparer déjà pour une trame sonore. As-tu une histoire de Vénil? As-tu une histoire de Vénil? Oui, de Vénil. Mais j'en ai une... Quelle mauvaise question. Oui, parce que ça peut amener à des... Hein? Encorde-nous une anecdote cocasse. De Vénil. C'était ça, hein? Oui, puis Vénil. T'as dit de quoi que je vais rire à la fin? Je fais partie de l'élite. Sinon, il y a Dave qui demande question pour M. Gilles. Quel a été le pire salon d'exposition que tu as visité? Parce que ça, j'imagine, il parle des topos... Ah, oui! Oh, j'entends... Gatineau! Quelqu'un a crié... Gatineau. Je cherche... Je cherche... Non. Ben, le salon de bloc légaux de collectionneurs à Brossard dans un ancien Winners... Oh, ça doit être... Hé, le monde... T'sais, mettons, quand... T'sais... Toi, tu recherches le kitsch pis le keten. Quand le monde t'appelle, ils t'appellent-tu comme pour se tooler de... Est-ce que... Chris a conne à côté a fait ça? Ou ils font... Moi, j'ai une collection de Lego. Got it. OK. Oh, oui, OK. OK. Non, c'est vraiment ça. Moi, j'ai fait un canot à glace en tout pic. Chris! T'es le seul dîner de con que le monde s'invite à eux-mêmes, là, c'est-à-dire. T'es un... C'est un... T'as invité t'as inventé le buffet de cons. Le buffet des continents des caves. Et tu allais, toi, au Salon de l'amour et de la séduction. Là, je me sens mal pour le... C'est pas des cons. Salon de l'amour et de la séduction. Oui, mais Salon de l'amour... Mais il y a des belles choses. Le Salon de l'amour... Oui, sauf que le problème... On l'avait fait pour Paparagile. Oui, tu l'avais fait toi-ci. J'ai une anecdote, t'en as peut-être une toi-ci. Moi, c'était beaucoup... Ça arrive jamais que les gens veulent pas être filmés, là, sauf... Au Salon de l'amour et de la séduction. Oui, parce que je suis prof au primaire, j'enseigne en deuxième année, je suis habillé kinky, je vends du latex pis des graines, tu peux-tu pas me filmer? Hey! T'enseignes à des enfants? Ben non, on va pas vendre des dildos à leur père, là, tu sais, ça fait pas de sens. Y'a-tu bien des profs de primaire avec des strap-on dans les salons? T'as l'air tourné en un peu. Mais la techno... Moi, j'ai été surpris quand je suis allé pour Paparagel l'avancement de la technologie, là, avec... On est dans le futur. Au Salon de l'amour et de la séduction, là, tu sais... C'est quoi l'avancement de la technologie? Écoute, y'a un moment donné, là... C'est des poupées gonflables, Robo, j'imagine. Non, non, poupées gonflables, moi, là, la fille, elle dit viens, viens, pis là, elle voit le Kodak, fait que, tu sais, elle veut vendre son affaire. C'est une espèce de faux cul. OK. Comme juste, tu sais, j'ai un petit cul, là, tu sais, qui se tient un peu de main. Pis là, le cul, lui, c'est comme un cul intelligent. Ah. C'est genre... Ah ouais. Pis là, tu sais, elle dit, mets ton doigt dedans. Mets ton doigt dedans? Mets ton doigt dedans. Il est intelligent. Là, là, il a dit... Non, c'est pas le cul qui me le dit, c'est la fille qui me le dit. T'as-tu regardé en dessous de la table pour être sûr que c'est un cul en plastique? Il y avait pas quelqu'un, oui, oui. C'est pas Charles. Non, non, oui. Quelqu'un qui est comme... Mets ton doigt dedans. Je suis pas à l'aise. Éric, il est fantastique en dessous. C'est le comeback d'Éric Salvaire. Le cul intelligent. Mets ton doigt dans son cul. Oui, oui. Pis là, ben... Admets-tu du libri fier sur le doigt ou tu fais juste... Non, parce que le cul... Fait que t'as rempli ton doigt dans un cul sec. Mais là, en dedans, ça bouge. Et là, après, elle te fait essayer, là, des lunettes de VR, t'sais. Pis là, des bouts de film en réalité virtuelle qui fit avec la peau. Non. Ça aurait été malade que c'est juste un monsieur qui est comme... On le savait que t'étais gay. T'es comment? Je le savais pas. Ça serait fou si c'était ça. Ça me sent ça. Excuse-moi. Non, ça va. Mais, fait que quand tu mets des lunettes sur une fille... Oui, mais, tu sais, elle est dans la position qui va avec le faux cul. Fait que tu vois... Tu vois un doigt dans son cul. Tu vois pas ton doigt. Tu vois à partir d'en haut du faux cul. Tabarnan. En veux-tu un? Non, non, mais là, OK, c'est... Non, non, mais j'ai été surpris. C'est un aussi bon vendeur. Prêt, là. J'ai été surpris par l'avancement de la technologie. Non, c'est impressionnant, ça. On voit des choses impressionnantes. Il y a quand même du talent au théâtre, à la télé, mais c'est un bon vendeur. Mais ce qu'il sait, ce qu'il faut, c'est que ça, c'était la réponse à la question t'as-tu une anecdote de vinyle? Oui. Le cul est en robeur. Robeur, vinyle. Oui, oui. Tabarnan. Oh, hostie. Mais pas vrai, t'es un génie. C'est la meilleure anecdote de vinyle que j'ai entendue. Il est comblé, là, lui. Il capote chez eux. En as-tu d'autres, Yann? Ils sont pas super bons. Il y a quelqu'un qui te demande... J'aime ça que t'es juge. Oui, il est. Il y a Sébastien qui demande est-ce que tu t'ennuies de Carl Carmoni au mini pot? Ben oui, c'est sûr que oui. T'es un gros fan? Oui, mais en même temps, je suis un gars de Québec, fait que Gilles Bussière... Carl Carmoni, c'était-tu un gars de Québec? Non. C'est ça. Gilles Bussière pis Suzanne Bussière. Oui. Eux autres, c'est les gens de Québec. Oui. Les Buys. Ils venaient de où? André Buys pis Suzanne Buys venait de Montréal. Les Buys. C'est ça, la guerre. Hé, ça me... T'as replongé, là? J'ai juste le goût de mourir que je me rappelle de ces noms-là. Les Buys, Carl Carmoni. Pis les Chris de Buys à la marde, là, c'est qu'ils frappaient la balle n'importe comment, comme le Canadien, pis il y avait toujours un trou d'un coup. Pis nous autres, les Bussières, qui venaient de Québec, ils perdaient toujours par un coup. Pis là, Gilles, il était gros avec une moustache. Gilles. Gilles, gros avec une moustache pis il donnait de la... Ça pourrait plus aujourd'hui. Il donnait de la marde à sa femme parce que c'était toujours la faute de sa femme s'il perdait. Ah, il plombait sa femme? Ben oui. Chris, je me rappelle pas de ça. Ben oui. Pis c'était toujours... Il perdassait-tu un peu? Il faisait-tu des colistes? Non, non, il était comme... C'est un temps qu'on jouait à la maison. C'est un gros tabarnac. Ah, gros, c'est pince. C'est ça. T'as manqué le totem, mon est-tu à la maison? Donc... Donc, les buis nous battaient tout le temps. Pis moi, déjà, les Nordiques, ça me mettait en crisse. J'aime que tu dises les buis nous battaient. Ben oui. Toi, tu le prenais personnel. Ben oui. Les buis contre Québec. Ben oui. C'est un tabarnac. Pis là, on se rendait en finale, on avait trois potes d'avance. C'était comme, c'est impossible, c'est sûr qu'on va gagner. Ben tabarnac, les buis faisaient trois trous d'un coup. Pis nous autres, la petite femme à la bussière, il m'a dit ma chute. Il avait raison. La petite femme à la bussière. Il avait raison. Il faut faire un T-shirt avec ça. Il avait raison de se donner de la merde à sa femme. La petite femme à la bussière. Il y a un moment où le gars est à bout. Il y a un moment où... T'es-tu contacté pour leur parler? Non, je sais pas si t'es encore en vie. Aller rencontrer les buis, je sais pas, faire la paix. Oui, ben Carmonie, les gens l'ont sorti des boulamettes, là. Mais les... Tu sais, mettons Karl Carmonie, tout le monde se rappelle ça. Les buis aussi, mais les... Les buissières. Les buissières. Chris, c'est un tabarnac, je me rappelais pas de ça. Oui, mais Mike, c'est ça qui est caliste. C'est ça la métaphore de notre métier. Tout le monde se rappelle de Guy Lafleur. Tout le monde se rappelle de Maurice Richard. Pas ça, il se rappelle de Hiro Yervi, pis da 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 da. Joe Sakic, Chris, Québec, tout le monde regarde. Joe Sakic, on s'en souvient. On s'en rappelle. Oui, on s'en dessin. On s'en rappelle. On s'en rappelle. En train de comparer Joe Sakic aux buissières. Joe Sakic, c'est la grosse épaisse de buissières du hockey. Dans mon cœur, Joe Sakic, c'est buissières. Bon. Mais c'était plus le fun de Minipote à deux parce que tu pouvais, tu sais, c'était le cumulé. Fait que là, il y avait plus d'action pis plus de choses. C'était bon pour vrai la Minipote. C'était plus le fun. Mais toi, t'es-tu capable de regarder du entertainment sans juger? Non. Parce que j'ai l'impression que, mettons, un bon film. Tu regardes un bon film, j'ai l'impression que t'aimeras pas le bon film, mais mettons, ta paille est devenue un lutin, tu dois être bandé avec le Christ tout le long. Ça m'a pris deux semaines. Ah oui, non, oui, t'as raison, mais tu sais, comme le film, moi, Lancer Compte, par exemple, c'est une religion. Tu sais, le film de Lancer Compte, là. Il est-tu dégueulasse? C'est épouvantable. OK. Mais, je pleure de rire, donc je suis heureux. OK. Comme là, je vous donne le truc, en ce moment, je suis payé, moi, après la TV, je fais ça, je vais la TV, c'est le fun. Fugueuse 1, c'était vraiment bon. Fugueuse 2, wow, c'est pas bon? Non, non, oh, là, pour moi, c'est wow, la Ludivine Raiden, fugueuse, elle est devenue police. Ah, c'est ça. Elle pèse 83 livres. Elle se met le gonne, elle tombe sur le coup, elle est rendue police. Elle est rendue police. Elle est rendue police. tabarnak. Puis là, elle est agent double, la pute, eh oui. Tabarnak. Puis là, elle cache tout ça à tout le monde, parce que là, elle est au centre-ville, personne ne comprend que c'est elle. Ah, c'est une ancienne pute qui est police. Hé, c'est mauvais rare, Dis-moi que le gars qui est à Stool, c'est Adonis Stevenson. Je te dirais que depuis quelques mois, il se... Je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise. Depuis quelques mois, il se toulait loin qu'il se toulait. Adonis? Ah ouais. Moi, j'avais fait... J'ai fait le lendemain, tu sais, pas le lendemain, mais... Excuse-moi, parce que Fabien voit sa carrière disparaître en ce moment. Non, non, non. Non, non, Mais à peu près quatre jours après quand Stevenson est tombé dans le coma, je suis allé voir Martin Mat en show au centre-ville d'Autron. Et boy. Puis, tu sais, fait qu'il était sur le même stage que Adonis Stevenson, puis là, il arrive, puis il a fait un gag, ça m'en fait très. Il arrive, puis il fait, il a dit, je suis tellement content d'être au centre-ville d'Autron, tout le monde qui joue ici, dit, c'est le plus beau moment de leur vie. Sauf à Adonis Stevenson. Puis là, là, je fais comme, voyons, tabarnak. Toi? Oui, mais moi, c'est ça que j'aime. Moi, j'aime ça voir. OK, tu peux être outré, toi. Moi, je suis souvent choqué, mais je suis choqué, heureux. Tu vois, quand je vois, quand je vois quelqu'un dire quelque chose qui n'a pas de crise de sens, je fais, voyons, tabarnak. Asti que c'est hot. Tu sais, j'étais choqué content. Bon. Choqué content. Le reste du show, c'était comment? Choqué content. J'ai aimé le show. Bon, good. Oui, oui, j'ai aimé le show. Il y avait, il y a eu deux bouts que j'étais choqué content. Puis, il y a, il y a, moi, j'aime bien des jokes de pédophiles. Puis il y avait une couple de jokes de pédophiles. Fait que j'étais, tu sais, moi, je suis un gars heureux. Tu mets deux jokes de pédophiles. Consolaticienne pour dit. Oui, c'est ça, c'est ça. Joke de pédophiles. Tu venez me chercher deux jokes de pédophiles. Je vais te donner 50. Ça donne bien, tu déménages à Deschayons. Il y a-tu bien, bien, je sais que, Aurore, l'enfant martyr, elle était à Deschayons. Oui. Je vois, je vois, elle était pas mariée, c'est à Fortierville, tabarnak. Ma blonde qui me corrige, c'est quoi. Tabarnak, on va arriver à Fortierville, tu vas en manger une tabarnak. Mais, comme les buis, yes. Les wardes, on est comme les buis. Comme les buissières. Mais, les buissières. Mais, oui, c'est ça. C'est ça. J'ai une bonne question de Dominique ici qui demande. Je pense, ça fait combien de temps? Je pense, ça va être ça la dernière question parce que je me sens feeling. Ah oui? Je sais pas. Il y a Dominique qui demande. Je ne peux pas d'habitude. Moi, c'est nouveau aussi. Mais, pour vrai, j'ai juste une anecdote à raconter. C'est qu'à soir, moi, aujourd'hui, je n'ai pas mangé parce que, hier, hier, je suis sorti, puis en tout cas, j'avais un show puis je me suis réveillé tard. Puis là, je n'ai pas mangé de la journée et j'ai fait, astille, je vais me coller un 12 pouces Subway parce que Subway a des boulettes vegan. Je colle ça de Uber Eats et le gars qui me livre, il est en vélo. Puis moi, je suis dans le Vieux-Longueuil et je fais, voyons, tabarnak, tu ne peux pas te promener dans le Vieux-Longueuil en vélo. Tu peux faire ça centre-ville de Montréal mais Vieux-Longueuil, le gars va clairement tomber. Fait que là, je le colle et là, je vois le chemin que le gars allait. Là, ça dit, Uber Eats, tu vas arriver dans une minute et là, je vois qu'il tourne sur ma rue et là, j'imagine que le gars a juste tombé qui a effoiré ma sandwich par que j'ai reçu un message dix minutes après, commande de canceller. Il s'est planté. Il s'est planté. Il s'est planté et il est arrivé le cul sur tes boulettes légers. En même temps, j'ai demandé à ma blonde, j'ai fait, j'ai fait, moi, j'allais, moi, je ne prends pas de douche, je prends des bains puis j'ai fait, je m'en vais prendre un bain. Le gars de Uber Eats va arriver, tu sais, dans deux minutes puis là, il n'est jamais arrivé puis j'ai fait, il arrive en vélo puis il était comme, voyons, tabarnak! Puis c'est cool, tu sais, tu fais, on est en vélo, tu ne fucks pas l'environnement mais Chris, t'échappes mais ça noue de chastise. Fait que, oui, c'est ça. Fait que, grâce à ça, je n'avais pas mangé de la journée et pour souper, je n'avais pas de souper. Fait que, je me suis fait, j'ai mangé deux toasts. Fait que, je suis, j'ai moins bu que d'habitude mais je suis plus chaud que d'habitude. Je suis rendu économe! C'est la simplicité volontaire. Je ne mange plus, je fais juste boire. Il y a devenu qui demande, tantôt tu disais, à qui? À MC Gilles. Chris, MC Gilles! C'est un bébatiqueur! C'est une joke, c'est une joke. Non, je ne suis pas chaud autant que ça. Fait que, il y a une question de Dominique pour MC Gilles. Tu disais qu'il y avait des artistes qui avaient été susceptibles et là, il y a du monde qui vole des exemples. On veut des exemples. C'est qui? Ça serait autre que ça soit moi ou Fabien. Non, Fabien, il est juste vraiment raciste. Je dirais que c'est pas mal tout le monde, mais l'affaire la plus chienne que je faisais, c'est parce que moi, je suis l'ami. Je vais donner un truc. Ça, c'est un bon truc. Il faut toujours dans la vie que tu sois chum avec deux personnes. Les gens du ménage, ils te donnent tous les trucs et les gens de la sécurité, ils peuvent te faire rentrer. Fait qu'au galop des Gémeaux, techniquement, je n'ai pas fait filmer au party, tout le monde est sous, mais je connais les gars de la sécurité. Fait qu'ils me laissent passer et j'ai filmé beaucoup de gens paquetés au galop des Gémeaux. Ça ne m'a pas fait des amis, ça. Comment t'arrivais pour filmer ça? T'avais-tu une équipe ou c'était toi avec une caméraman? J'avais un caméraman. Mais Sam, t'es hors TV, fait que c'est radio cam. T'aurais pu pas être là avec la caméra puis personne t'aïrirait toi. Oui, mais non, mais le l'aurait bien à TV avec moi, pareil, ça ne change rien. Mais de toute façon, la vedette, ce qui est le fun, c'est que même très, très, très paqueté, tu sais, mettons Éric Lapointe, tout ça, quand le Kodak arrive, là, il devient, ah ouais. Quand le Kodak arrive avec la lumière, là, il fait, oui, c'est ça. Excuse. All right, that's it. Ces estis-là, même quand ils sont sous, ils comprennent que quand il y a un Kodak, ils viennent fous. Tu sais, ils sont comme... Ouais. Mais le lendemain, par exemple, le lendemain, ça aimant en tabarnak, puis là, la gent appelle, puis même pas à la TV, puis là, Éric Tessou, Éric Tessou, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais tu vois, je vais quand même te donner un potin, un. Yeah. Puis là, c'est arrivé là, parce que le fun d'Infomal, c'est la même équipe, fait qu'ils me font faire des affaires. J'ai fait le tapis rouge du galard artiste, du galard de la disque, la musique. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les chanteurs et les chanteuses, ils ne connaissent pas les tunes des autres. Ils n'écoutent pas radio. Fait que la joke, c'est que tu poses la question à ne pas de qui qui passe, j'ai les 10 tunes en nomination cette année comme chanson de l'année, peux-tu m'en chanter une? Je te donne 5 piastres par tune. Ils ne sont pas capables de personne, c'est terrible. Mais au moins, la majorité ont le got, c'est-à-dire, je ne le sais pas, je ne suis pas capable, j'essaye, je ne le sais pas. Danny Bédard, par exemple. Il était-tu... Attends, mais Danny Bédard est en nomination. Il était là, en tout cas. OK, tu as juste pris un gars random et tu l'as boulillé. Non, j'ai fait tout. Il passe quelqu'un, un coeur de pirate, Danny Bédard, il a essayé de chanter 10 tunes qu'il ne connaissait pas. Il a essayé de faire son comique. Ça, c'est ça, c'est jamais réussi, c'est d'habitude. Puis il a gelé. Je disais, est-tu capable de me chanter la tune de Loud? Non. Est-tu capable de me chanter la tune des Louanges? Non. Est-tu capable de me chanter la tune de Coeur de pirate? Non. Puis là, il a dit, ah, joke, je vais geler. Ça va être drôle. OK. Là, tous les autres réussissent pas. Mais là, moi, ce qui me choque, c'est le lendemain, l'agent qui appelle. Ça, ça m'énerve. Si t'as des couilles, dis-moi sur le coup, ben, ne fime-moi pas, puis je suis pas un cave, tu sais, fime-moi pas, c'est correct. Mais fais pas appeler ton agent le lendemain, enlevez ça de l'émission. Bon. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait que je me dis, c'est pas grave, parce qu'un moment donné, un mois plus tard, six mois plus tard, un mois plus tard, on va me poser la question, qui a demandé une censure un moment donné, puis je vais l'échapper, Danny Bédard. C'est tout. Yeah. Moi, j'avais eu un moment donné, j'avais fait une joke à l'époque de Musique Plus avec Simon Péhary, que mon personnage d'Henri capotait sur Danny Bédard, mais que il trouvait que Danny Bédard, il était pas sympathique avec ses fans. Fait que là, le gag, c'était, là, Simon me disait, il est-tu cool, Danny Bédard? Elle l'aime pas. Comment ça? Bien, j'ai fait, il est pas sympathique avec ses fans. Pourquoi? Bien, hier, je suis rentré dans sa chambre, là, je me masturbais au pied de son lit, lui, il se réveille, baboune, puis je fais comme si j'essayais d'agresser Danny Bédard, puis lui, il se réveille puis il panique. Fait que c'est lui qui est clairement, c'est moi qui est dans le tort. Dans ce son-là, je fais ça, c'était pas exactement ça, la joke, mais c'était à peu près ça. Que je me crossais dans la chambre à Danny Bédard, puis qu'il m'a pogné puis il aimait pas ça, puis que moi, je trouve que c'est pas un team player, tu sais. Puis, genre, je vois Danny Bédard deux ans après, puis là, il me dit, il fait, c'était pas cool. Puis là, je fais quoi? Puis il fait, tu t'as dit que j'étais pas sympathique avec mes fans, vu que tu te crossais dans ma chambre. Puis j'étais comme, ben, oui, est-ce que c'est ça? Chris, j'aimerais mieux être le gars qui est pas sympathique avec des messieurs qui se crossent dans ma chambre. Tu sais, on avait une source, on a deux sources. On peut pas, ouais, 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 non, non, c'est ça. Hé, c'était des bonnes anecdotes, ça? On peut pas, mais le pire, je pense, on peut pas topper ça, mais j'irais avec une dernière question, peut-être une question de, Gabi Tibi, t'as-tu une question pour, on demande jamais à Gab. Il y a trop de pression. T'as trop de pression, mais Yann, soit de toi ou quelqu'un du public, puis après on va. Il y a une question pour Fabien, je la trouve pas pire. Est-ce que t'as déjà rencontré des gens qui croyaient que t'étais vraiment un traumatique ragné à cause de ton rôle dans Les Beaux Malaises? Ah, t'es hâte, ça. Pour vrai? Ben oui, tu sais, j'ai vu passer des questions, puis même à un moment donné, dans un magazine, je sais plus si c'était 7 jours ou le lundi, il y avait une photo de moi puis Martin, puis il avait dit Martin Matt et son frère, Christian. Mais c'était pas qui était là. Ah non! Ben oui, mais c'était bien correct. Hé, c'est drôle, ça. Ça veut dire, il y a des journalistes du lundi qui voient Léo puis qui te voient puis ils font qu'il est vraiment brave. Il est rendu bon en tabac. C'est amélioré beaucoup. C'est lui qui a créé ça. C'est pas... Il est courageux. C'est un courageux. Asti. Oui, oui, ça m'est déjà arrivé un peu, mais là, la majorité a fait le lien. Ils savent que ça va bien côté... Oui, oui, oui. Mémoire. Oui, oui, oui. Excellent. Hé, on va finir là-dessus. Merci beaucoup, les gars. Ça vous a, les gars. Bienvenue. Vraiment, là. Merci. Fabien, si tu réanimes un gars-là cet été à Comédia, c'est cool. Tu vas-tu refaire un autre one-man show? J'y pense à faire un show, mais pour l'instant, ça me tente pas de partir 200 soirs en tournée. C'est juste ça. Si on veut te voir live, c'est Comédia cet été. Puis je vais venir regarder avant le site, c'est ça. Puis toi, tu... Ah, trop d'affaires. T'es dans ta banque. MC. Ah oui. J'attends le gros show 3. Oui, gros show 3, allez sur torontodominion.com pour plus de détails. Merci tout le monde. Bonne fin de soirée. C'est bon.